Le podcast d'aujourd'hui vous est présenté par La Chapelle Logistique. Écoutez, nous autres, on leur fait une plug parce qu'on les aime vraiment. Ça fait huit fois qu'on déménage en cinq ans, Victoria et moi. On a découvert au travail tout ça, la compagnie déménagement La Chapelle. Vous pouvez aller visiter le site web déménagementlachapelle.com ou La Chapelle Logistique sur Instagram. Ils sont géniales, pour vrai, c'est du monde sympathique. Ils sont drôles, ils sont fins, ils sont faciles à délaire avec. Puis c'est rapide, efficace. Oui, ils enlèvent ton truc qui tient la TV sur le mur. Ils ont défait nos meubles Ikea et ils les ont remontés sans plan. Ça, il faut du talent pour faire ça. Puis je sais qu'il y en a beaucoup de vous autres qui allaient déménager dans les mois à venir. Fait que pensez à La Chapelle Logistique et visitez le déménagementlachapelle.com. On est vraiment contents aujourd'hui de recevoir Arnaud Soli pour ce premier épisode de la saison 4. Le temps passe vite qu'on a du fun. Oui. Premier épisode, Arnaud Soli. On a vraiment eu du plaisir à le recevoir. On jase de bouffe. Oui. De l'humour. De création. De podcast. Arnaud, il est drôle. Il est intelligent. Il est le fun. Puis on l'aime beaucoup. Puis on est vraiment choyés. Puis souvent, c'est moi qui contacte les gens. Puis c'est lui qui nous a contactés. Il voulait absolument faire le trip de bouffe. Fait que c'est notre invité Chouchou. Puis c'est lui qui part la saison. Yes. Bonne écoute. T'as vraiment les cheveux comme Edward Cullen en Twilight. Oui, merci. Damn! C'est ça que je disais à mon barbier. Je devrais-tu quitter la pièce? Ah, tes cheveux, en plus, c'est ton complexe? Oui, oui. J'ai un petit trou, un petit trou de calvitie qui commence à se faire. C'est le côté? À l'arrière. Mais là, t'es... Non, là, là, j'ai le bord. Calme-toi, là. C'est relax, là. Ah, mais il veut aller endurquer, puis tout. Tu veux t'en greffer? Oui. Oui. Bien, il y a plein d'affaires que tu peux faire, là. C'est bon, ça. Hé, le podcast est commencé. On est dans une grosse discussion capillaire avec Arnaud Soli. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci, on est full content de te recevoir. En fait, moi, je suis fan depuis longtemps. Je t'avais reçu à Bob le Chef Live. On a même fait une recette de Ricardo. Puis on avait été laissé un commentaire sur le site de Ricardo. Puis j'ai oublié, je voulais l'apporter, mais tu m'as donné ton livre. Attends, tu m'as donné un livre de Ricardo, un livre de Bob le Chef signé par Ricardo. OK. Que t'as re-signé. Fait que j'ai une signature de Ricardo de Bob le Chef. Ce livre-là, je l'ai amené à Distasio quand je l'ai croisé sur un plateau. Elle l'a signé. Fait que là, je suis rendu… C'est vraiment drôle, ça. Je voulais te le ramener, mais il est chez nous. C'est malheureusement que Laurent Dagenais, puis Louis-François Marcos. That's it. Là, t'en as d'autres. Quoi ça? Marie-Dou. Oh, il y a plein de gens qui n'ont pas signé encore. Stéphano. Oui. Stéphano. Oui, oui. Sœur-Angèle. Sœur-Angèle. Toi, t'es bien un fan de bouffe, t'aimes ça cuisiner, aller dans des restos. Tout. Tout. C'est pas ton resto préféré à Montréal en même temps? Ah, il y en a plein. À Montréal, c'est parce que t'as deux à faire, t'as la carte gourmande. Je ne vais pas au mousseau chaque semaine. Mais le filet, j'aime beaucoup le filet. C'est vrai que je t'ai jamais amené au filet. Le filet, c'est nice. Puis plus bouffe de quartier, j'ai un ami qui est chef au Lundi au soleil sur Jaurie. OK. Il y a une petite buvette avec un menu super le fun, vraiment de la bouffe. Simple, produits locaux. Fred, le chef, qui a fait quand même une couple de places, nice. Puis ça, c'est vraiment une valeur, ça. Chaque fois que j'amène des amis qui ne connaissent pas, ils tombent en amour avec le spot. OK. Lundi au soleil sur Jaurie. Puis qu'est-ce que tu cuisines chez vous? Qu'est-ce que tu as fait? Bien d'affaires. Oui? Tu sais, je suis un père de famille. Fait qu'il y a beaucoup des repas, des fois, utilitaires. Juste comme on est dans le jus. Puis c'est ça, des pâtes au pesto. Puis des grill cheese. Mais dans la vie, j'aime ça, essayer des nouvelles recettes. J'aime, tu sais, je tripe sur bien des affaires. Cuisine italienne, beaucoup. Oui. Asiatique. Je sais que c'est très vague, mais tu sais, quand même pas mal de trucs. Vietnamiens, thaïlandais. Cuisine italienne, c'est une bonne cuisine de mercredi soir. Ça fait un écoute vraiment bon à une demi-heure. Cinq ingrédients, tac, tac. Puis, tu sais, là, c'est des derniers temps, un petit peu de la bouffe plus comme méditerranéenne, genre arabe, tu sais, genre Yota Motolenghi. J'aime bien ce qu'il fait. C'est lui qui a fait les livres Plenty. OK. Fait que c'est un Israélien basé à Londres qui a fait deux livres VG qui ont explosé. OK. Mais il cuisine plein d'autres affaires. Puis, euh… OK, t'es vraiment un connaisseur. Bien, quand même, j'aime ça, vraiment. Puis, fait que, oui, j'essaie d'essayer des trucs, mais c'est beaucoup le temps qui me manque. Oui. Mais quand j'ai une journée off, puis que je sais que je vais recevoir, tu sais, je pars le matin, je fais mon marché. Ah, c'est ça. Je fais mes prêts toute la journée. J'aime vraiment ça. Comme, ça me relaxe. Tu serais malade pour animer un show de cuisine. J'aimerais ça. C'est vrai que ça serait bon. C'est ça ma to-do list, honnêtement. Ah oui, non, non, ça, ça serait… Vraiment, oui. Je serais un de ceux qui serait comme Chris Dumoris qui vole nos jobs. Ah, dit Maurice, j'aurais pas connu ça. Mais vous seriez bon ensemble, en fait, deux qui punch, là, ça serait drôle. Oui. C'est vrai que la TV conventionnelle a besoin. Deux gars blancs avec du succès qui font un show ensemble. Il reste de la place pour nous autres. On envoie le message au diffuseur. Bob et moi, on est là. Mais en même temps, ça doit être top d'aller dans un resto avec deux jeunes enfants. On va pas beaucoup dans un resto avec les kits. Ben, tu sais, oui, des brunchs ou des trucs sur le pouce. Mais sinon, ma blonde et moi, on se fait des dates beaucoup au resto. Genre, on fait garder les petites. Ah oui? Et on va se faire des soupers. Combien de fois par mois, ma blonde? Ah, par mois, t'es généreuse. Ma blonde la questionne pour une amie. Ouais, c'est ça. Parce qu'on veut un enfant, fait que c'est pas… Puis nous, on est chanceux parce que les parents, ma blonde, puis mes parents sont à Montréal. Puis ils ont du temps. Fait qu'on est quand même capables d'avoir des moments pour nous, tu sais. Mais des fois, c'est aussi simple qu'on coche les filles à 7 heures. Puis on se cale des sushis. Puis on se fait une soirée dans le sous-sol avec un film, des chandelles. Puis un peu de loup, là, tu sais. Puis ça… Non, mais c'est ça. T'en sais, tu m'as l'oise à bise. Puis voyager aussi pour là-bas. Ça, c'est ce qui me manque le plus. Depuis qu'on a eu les enfants à la pandémie, on n'a pas trop voyagé. Mais, tu sais, justement, j'étais en Italie juste avant que ma plus vieille naisse. Puis là, moi, tu sais, je capotais ma vie, là. Ouais. Tu sais, genre, comme tout est bon, là. On n'est jamais allé. Dizzy, parce qu'elle ne veut pas y aller. Pourquoi tu ne veux pas aller en Italie? Je voulais y acheter des billets pour aller… Pour Noël. Il voulait m'acheter des billets d'avion pour Noël pour aller en Italie. Puis je ne savais pas, puis je n'arrêtais pas de dire… Ça n'a pas l'air si nice, l'Italie. Pourquoi pas si nice? Mais, c'est que j'ai vu… Si on s'aimait. C'est là que ça a commencé. Non, non, mais c'est parce qu'une fois, j'avais déjà prévu un voyage en Italie. Puis je faisais toute ma liste de trucs que je voulais faire. Ouais. Puis il n'y a rien qui me tentait, dans le fond. OK, mais… Tu sais, mettons, OK, il faut que j'aille voir ce musée-là. Non, non, mais tu sais, ça dépend de ce que tu veux. Moi, mettons, j'aime beaucoup l'art visuel puis l'architecture. Tu sais, tu arrives à Rome. Ouais. C'est malade. Tu passes un couple de jours, c'est un musée à ciel ouvert. Ouais, ouais. Tu sais, juste les statues dans la rue. Puis tu n'as pas besoin d'avoir un bac en histoire de l'art pour apprécier que Christ a un musée, la ville, genre les ornements partout. Le Vatican, man, c'est hallucinant. Mais tu sais, après quatre jours, tu pognes le train, tu t'en vas en Toscane. Puis là, tu es dans les vignobles. Il y a des châteaux, fucking… des petits villages sur le bord de l'eau. Ouais. En fait, il y a tout ce qu'on aime. Tu peux te louer un char. C'est l'église des églises, le Vatican. Tu sais, moi, je visite tout le temps les églises en voyage. Mais c'est que je trouve que c'est un… Un voyage de retraités, maintenant. Genre, il faut le faire ça à 60 ans. Mais là, moi, j'ai 30 ans, on va genre en Corée. Mais il y a de la vie dans la ville. Tu sais, il y a des quartiers super vivants, justement. Tu sors un peu du centre historique de Rome. Tu sais, s'il y a des clubs, des restos, c'est jeune. Il y a la mode. Il y a la mer. Tu peux te louer un char puis aller en France. Moi, c'est un no-brainer. J'y retournerai demain, là. Puis après ça, on est allés en Grèce, nous, de là. On a pris… La Grèce, c'est fou avec, tu sais. J'aimerais bien avoir les îles. Oui, les îles. Les îles, c'est quelque chose. À Tène, c'est cool. C'est une belle ville. Il y a de la bonne bouche. Parce qu'on est allé en Espagne. Puis j'étais comme, c'est le fun. Mais genre, on dirait… Mais qu'est-ce qui te fait triper en voyage, tu as le plus? Je pense que j'aime les grosses villes. Oui. Oui, je pense que c'est plus… À Barcelone, on est tripé. Oui. Côté métropole, genre… Je suis allée au Japon avec toi avec mon ex, mais ça a été mon plus beau voyage. Parce que je suis allée dans des petits villages, mais à Tokyo, c'était malade. Puis j'étais comme, OK, c'est tous des trucs que je ne connais pas. Tandis que l'Europe, les Américains, ils disent toujours ça. Je suis allée en Europe, puis ils ne disent pas quel pays. Mais je trouve que ça… Pas assez d'épaysants, peut-être? Peut-être, je pense que c'est ça. Puis on va beaucoup en France pour le travail. Bien, beaucoup. Bien, toi. Je suis allée une couple de fois. Fait que j'étais, ah, mais ça, ça ressemble. Bien, peut-être. En effet, oui. C'est sûr qu'en termes de grosses villes… Parcelone, on aimait ça. Non, mais mettons… On sortait jusqu'à… Un crime. J'ai tellement aimé ça, je me suis remis à fumer des cigarettes. Non, on a vraiment aimé ça. Mais mettons, on est allé à Vegas il n'y a pas longtemps. Puis j'étais, ah, ça, c'est nice. Ah oui? C'est dépaysant. Puis c'est pas mon style tant que ça. Le côté, genre, plus grand que nature. Oui, je pense que c'est ça que j'aime. T'as raison, oui. Peut-être l'Asie, dans ce cas-là. Tu sais, d'aller à Bangkok, là, ou genre Séoul. Oui, Séoul, mais c'est ça, on en parlait. C'est des places normales, je pense, que j'ai fait en ce moment. Donc un safari. Un safari. Ou genre, tant qu'à ça, le Qatar, là, tu sais, les Émirats Arabes Unis. Pour être Dubaï, ça doit être… Oui, oui, oui. Si t'as aimé Las Vegas. C'est Shiaï Dubaï, par exemple. Moi, ça m'attire pas du tout, là. J'ai l'impression que c'est comme une… Juste un espèce de, genre, paradis artificiel. Oui, moi, j'ai l'impression. Bien, je voudrais le voir, mais je pense que je serais mal à l'aise parce que deux jours-là, tu fais comme ça, ça n'a pas de sens, ce style. Bien, c'est comme Vegas, tu sais. On est allé quatre jours à Vegas, puis au bout de quatre jours, OK, man. Tu vas voir un show, tu vas jouer un peu à un state. On est allé voir Criss Angel. Wow! C'était tout ce que je voulais. C'était exactement ça, là. Yeah, yeah, c'est comme le Keith Richards, les magiciens. Il y avait comme un random blanc, mon ami. Ah oui, sur un speech anti-woke pendant son show. Yes! Puis c'était complètement random. Tout ce que tu veux d'un illusionniste. Alors, tantôt, juste, on parlait full de podcasts. Moi, je voulais vraiment entrer dans ce sujet-là avec toi. Parce que tu te dis, tu trouves-tu que ça s'essouffle un peu, les podcasts, genre, en général? Ah non, bien, je ne sais pas qui suis-je pour décider qu'est-ce qui s'essouffle ou non. Bien là, on est, je trouve, dans une nouvelle ère du podcast où est-ce que c'est vraiment implanté comme culturellement. Oui. C'est quelque chose qui existe, qui a ses propres codes. C'est un peu ça, l'idée. Quand j'ai décidé de faire mes parodies de podcasts, je me disais, hey, c'est bizarre que c'est autant dans nos vies, dans nos téléphones, tous les clips de podcasts sur les réseaux sociaux. Et je me disais, comment ça, il n'y a pas de parodies tant que ça? Il y en a qui le font un peu. Mais je trouvais que c'était comme un sujet qui était riche. Mais en soi, je pense que ça a beaucoup de bon. Tu sais, c'est dans cette idée-là d'autoproduction. Les gens, ils sont capables de plus facilement se créer des propres plateformes. Mais comme n'importe quoi, tu sais, le pourcentage de bons stocks, il y a du mauvais stock comme dans tout, mais il y a une loi du marché qui fait que, bien, souvent, les mauvais podcasts, après huit épisodes, c'est la plug. Mais moi, quand même, tout le monde aurait un podcast, ça ne me dérange pas parce que tu ne prends pas la place à personne. Ce n'est pas une place qui est illimitée, l'Internet. C'est comme illimité. Mais moi, il y a beaucoup de choses qui me font rire. Tu sais, genre, le côté un peu… Tu sais, les gens qui ont une certaine confiance en ce qui avance, qui disent de la merde pendant deux heures et qui ne connaissent pas le sujet ou qui… Des gens qui s'écoutent parler aussi beaucoup. Moi, ça me fascine un peu de l'extérieur. Il y en a un qui… Mais après ça, je trouve que… Tu sais, j'en consomme plein. Moi, je trouve ça le fun d'avoir des trucs plus nichés. Tu sais, moi, j'aime le cinéma. J'écoute mes podcasts de cinéma. J'adore votre podcast, sincèrement. J'ai écouté plein d'épisodes. Je trouve ça vraiment cool parce que j'aime la bouffe. J'aime votre vibe. Fait que, tu sais, quand tu aimes quelque chose, tu plonges et c'est comme… Il y a vraiment un lien de proximité avec le podcast parce qu'il n'y a pas nulle part ailleurs. Il faut le dire. Arnaud, il nous a écrit… En fait, il m'a écrit à moi. Puis, il m'a texté. Puis, je n'avais pas ton nom dans mes contacts. Fait que là, il me dit « Salut, j'aime vraiment le podcast. J'aimerais ça y aller un moment donné. » Puis, je dis « Ah, c'est cool. À qui je parle? » Là, il me dit « C'est la fille de l'UQAM. » Et ma blonde, ma blonde était comme… C'est pas le nom d'élève. 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 Karine, t'as aimé ça, hein? Faire manger des gummy bears à Hélène Poudreau. C'est vrai que ça serait une bonne… Déglacer avec squirt. Je dis que c'est bon. Là, nos cotes d'écoute exploseraient. Ah ouais. J'ai fait le test. J'ai parlé d'Hélène Poudreau dans un clip de podcast. Puis, les vues sont là. C'est-tu vrai l'histoire qu'elle voulait que tu sois un curé dans un film? Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est comme un man-cinq. Mais c'est drôle parce que j'écoutais un podcast au sans-filtre. Sans-filtre, c'est vraiment les OG, les podcasts au Québec. Je pense que c'était Mélanie Ménard, que j'aime pas. Mais elle avait dit, je me rappelle, « Y a-tu trop de podcasts au Québec? » Elle dit « Y a trop de podcasts au Québec. » Fait qu'elle le disait comme une couple de fois. Puis, j'étais « Ben, voyons donc. » Puis là, après, j'étais comme « Ben non, là, c'est pas. Il y a pas trop d'émissions de radio. » Mais, je me demande. Dans les faits, il y en a trop, oui. On a-tu fait l'auto? Il y en a trop, oui. Mais il y a trop de chaînes de télé. Il y a trop de restos. Il y a toujours trop. Puis, la loi du marché fait que il y en a trois encore qui ferment dans la première année. Fait qu'en ce sens, oui, il y en a trop. C'est pas normal qu'il y a... Tout le monde a un podcast. Non, mais genre, mes comptables que j'adore. Ma firme de comptables a un podcast. Non, mais fais les maths. Tu peux pas. Il y a pas assez d'heures dans une vie pour écouter tout le... Non, non, mais non. Fait qu'en ce sens, oui, il y en a trop. Oh, mais l'idée de trop, ça insinue que comme... C'est pas moi qui vais décider comme... Non, non. Qui a le droit de parole ou non. C'est plus ça que je veux dire. Tout le monde a décidé d'écrire. Mais oui, il y a trop de podcasts. Mais il y a trop de tout, là. Il y a trop de microbrasserie, astille. Il y a trop de sauce barbecue. Puis, il y a pas assez de profs, là. Ça, regarde. On peut faire les maths comme on veut. Je suis sûr qu'il y en a moins qu'avant, là. Mais je me souviens d'avoir visité un endroit qui faisait du cidre de glace. Et le gars, il avait dit... On est comme dans les... Je pense que c'est la première ou la deuxième cidrerie à ouvrir. Il y en a maintenant 63. Puis, c'est comme même du cidre de glace. De glace. De glace. C'est tellement l'affaire que... Dans ton congélateur. Ah, tu le reçois... En fait, tu le reçois à Noël. Tu le gardes dans sa boîte de carton très élégante. Tu le leur donnes. Moi, je suis sûr que j'ai eu la même... Mais c'est bon, par exemple. Oui, c'est bon. Comment ça s'appelait, là, la compagnie, là, les longs? C'était pas Michel Jodoin, là? C'était Pinnacle. Ah, c'était Pinnacle. Mais c'était pas à l'Île-d'Orléans, ça? Je pense que oui. Mais c'est pas le bon, moi, j'avais ça... Non, ça, c'est Cassie, Mona. Oui, les autres font toutes sortes de... J'en ai amené au Mexique, moi, en cadeau, puis ils m'ont trippé. Mais c'est très sucré, mais tu bois ça comme un vin et dessert. Ou t'en mets sur d'accompagnement assez vanille. Ça, c'est fucking bon. Ça, tu m'en bois. Puis de la tarte au pan. Mais il y a-tu des trends de podcasts que de gosses? Parce que, maintenant, moi, je pense à une trend, genre des podcasts full d'émotions, puis là, il y a une chanson triste sur ce que tu racontes. Puis des fois, je l'ai racontée full d'amorti. Tu sais, j'ai fait des podcasts, puis je parle d'une affaire full relax. Puis là, il met de la musique triste sur ce que je viens de dire. Ça fait comme un gros statement que je voulais pas faire. Oui, mais ça, les clips, en général, de podcasts, c'est un peu une plaie. Parce que là, on est rendu à une espèce de... C'est drôle parce que le podcast, c'est le médium où tu peux prendre ton temps. Tu peux avoir une discussion de deux heures sans coupe. Puis c'est le fun. T'embarques là-dedans, t'écoutes ça dans ton char, en fait, peu importe. Puis tu prends le temps de rentrer dans la discussion. Mais pour vendre ce podcast-là, tu fais des clips de 36 secondes avec des sous-titres qui bougent de même, super rapides, avec des trucs choquants qui vont stimuler l'algorithme. C'est comme si ce que tu utilises pour vendre ton affaire, c'est pas du tout le même médium. En ce sens, je trouve que ça devient comme une espèce de concours d'attention, la guerre du reel. J'embarque là-dedans. Ceci dit, c'est comme ça que le réseau social est fait. Mais je trouve pas que c'est une vraie bonne pub, souvent, pour le podcast. Mais de l'autre côté, comment le promouvoir d'une autre manière. Fait qu'on est dans une espèce de... Même nous autres, on fait du post-traumatic podcast syndrome. Quand on va au podcast, t'es super à l'aise. En plus, souvent, tu bois un peu de vin avant. T'es dans le salon du gars, tu contes une histoire. Après, tu vois le clip, t'es comme... C'est vrai, j'ai conté. C'est hors contexte. T'es comme... Ouais, je me suis fait manger les couilles par... La belle-mère qui m'écoute... Là, tu sais, c'est genre quatre extraits de phrases avec de la musique intense et des sous-titres pop. Avec que tu close. Là, t'es genre... Parce que c'est pas vraiment ça, l'histoire. Ou c'est ça, mais crème, il y a un build-up. Oui, oui, c'est ça. Oui, en effet, je pense qu'on a tout vécu. Qu'est-ce que tu vas clipper, tu sais, tu sors du podcast, ça va être quoi, les extraits? Tu peux le demander maintenant, je le demande des extraits avant parce que c'est pas vrai que je vais me faire... Oui, je comprends. J'ai compté carrément un trip de buvards où j'hallucinais. Non, mais que tu disais que tu m'envoyais des dix-pix. Ah oui, oui, oui. Puis genre... On va l'envoyer souvent, c'est... Puis là, il voulait faire un extrait de ça. Là, t'avais dit « Chris, je veux pas que ça soit sur TikTok puis que mon fils tombe dessus. » Non, c'est ça. Je suis à l'aise de le dire en podcast parce qu'il écoutera pas le podcast, mais genre un extrait que Bob y envoie. C'est de plus en plus court parce qu'au début, je me rappelle Rogan, c'était un des premiers à populariser les shorts de podcast, mais il sortait 7 minutes sur son 2 heures. Fait que là, t'as comme un sujet de conversation, c'est comme un chapitre. Mais là, c'est rendu comme deux liners. Oui. Puis avec du montage à l'intérieur du podcast. Fait que là, ça change le sens. En tout cas... C'est vrai. C'est sûr qu'on fait pas de montage tant que ça. T'enlèves du stock si quelqu'un dit quelque chose justement qu'il veut enlever. Puis c'est arrivé deux fois, je pense. Non, mais on parlait du l'extrait. Oui, oui, oui. Ah oui, ça vous est arrivé de monter des trucs après coup que quelqu'un dise « Ouin, le bout que je... » Pas... Deux fois, je pense. Il y a une personne un moment donné qui avait juste comme... Puis t'étais pas à l'aise. Moi, j'étais comme ça va y retomber dans la face. J'aime mieux en l'enlever. Ah, oui. Je sais que je te parle. C'est tough. C'est ça. J'ai l'impression, c'est ça, quand t'es dans un podcast, tu te laisses tellement aller. Puis moi, j'en... Tu sais, j'interview des victimes pas mal. Ben oui. Des astuces d'histoire. Puis des fois, je suis comme « Hey, genre, si t'es pas à l'aise, là, après, là, c'est moi qui fais le montage. » Ben oui, j'espère. Puis c'est tough aussi de pas prendre des extraits. Je suis de criff. Moi, là, mon but, c'est que le monde l'écoute pour faire de la prévention, là. Tu sais, mettons, la petite fille qui s'est faite... Récemment, j'ai interviewé Le viol collectif? Non, ça, c'est ce qui est sorti cette semaine. Une autre, elle, 14 ans, son chum, il l'a comme vendu. En tout cas, une petite histoire, là. Je suis là, ben là, faut que je prenne un extrait parce que je veux que le monde l'écoute, mon podcast, tu sais. Bien sûr. C'est dans le but de faire de la prévention, mais c'est tough de pas tomber dans le clickbait, mais il faut que t'en fasses du clickbait pour que... Un peu pour que le monde clique, mais il faut que ça soit respectueux. Ouais. C'était des drôles de... Puis je sais pas comment les gens... Mais tu sais, toi, mettons, ce que tu fais, c'est assez clair, ton angle, mais il y a des gens qui font des podcasts puis je pense que leur but, c'est d'avoir des vues puis c'est correct puis d'avoir une tribune pour se vendre puis éventuellement vendre du merch. Whatever. Je juge pas ça, mais là, tes invités, tu te rends compte que ça pogne plus quand tu parles avec du monde d'only fans. Le sexe, ça marche. Évidemment, les trucs weird aussi. Fait que là, tu parles avec des... Je sais pas, une personne de petite taille qui... Puis une escorte. Puis là, à un moment donné, ton line-up, c'est genre... OK. Tu le dis très fortement. Puis là, c'est comme ce troupe-là. Fait que là, c'est comme toujours un petit peu... C'est à la limite du... Ah, les gens cliquent-tu parce que c'est weird, ce voyeurisme-là. Puis encore là, je sais pas que c'est mal. Tu dirais que tu me dis... Mais le côté voyeur aussi qui est le propre de la télé-réalité qui est le propre de plein d'affaires. Tu comprends ce que je veux dire? Ton booking, il te vient... Puis là, ces gens-là, puis pour en avoir parlé avec des gens qui bookent comme ça, bien là, t'as de la misère à revenir à un invité normal parce que tu t'en vas toujours dans de plus en plus weird. Ah, cette femme à barbe adore la nalle. Puis là, t'es comme... Ça fait x comme un mauvais gag des années 70. C'est un noir, un trans, puis c'est une chaloupe. C'est un noir, un trans, un indien dans un gangbang, tu comprends-tu? C'est un noir, c'est un trans. Ouais, non. C'est vrai. Fait qu'en tout cas, tout ça, c'est une drôle d'époque. Je me demande comment ça va... Tu sais, ça évolue tout le temps aussi. Puis on est peut-être dans un extrême de quelque chose. Il y a trois ans, des podcasts étaient nichés. C'est ça. Puis là, à Star, c'est quasiment que genre... Tu fais le sauce si quelqu'un n'a pas son propre podcast. Ça va-tu? T'as pas de plateforme pour parler? C'est drôle que t'en parles parce que j'ai eu cette réflexion-là récemment. Les podcasts d'humour sont rendus... Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Puis c'est drôle parce que Mike Ward, il poussait tout le monde à faire des podcasts d'humour. C'est surtout lui qui a fait ça. 100 %. Puis il est vraiment nice. Puis je pensais à ça du true crime, il y en a trop maintenant. Je trouve qu'il y en a trop. Puis je dis pas ça parce que c'est de la compétition. Mais des fois, je me situe où par rapport à ça. C'est comme il y a-tu trop d'humoristes? On se pose tout le temps des questions-là. Fait qu'il y a-tu trop de true crime? En tout cas, c'est... C'est comme la cuisine. Je veux dire, moi, j'étais là direct dans le début que la cuisine a fait son ascension. Même, je dirais, peut-être 3-4 ans avant. Puis après, il y avait déjà Food Network aux États-Unis, mais après, il y a eu Zest. Je veux dire, chaque show, radio, télé, whatever, il fallait qu'ils jambent un segment cuisine dedans. Puis je pense pas qu'il y en a trop. Tant qu'il y a du monde qui consomme... On mange tous les jours. On rit tous les jours. Mais le true crime, tu te bases sur une anomalie, une histoire étanche. Il y aura toujours de la criminalité. Don't get me wrong. Mais c'est comme si ta matière première est historique, est un petit peu dans le réel. Fait qu'à un moment donné, si tout le monde fait du true crime, tout le monde va parler des mêmes cas. Oui, ça, ça arrive. En quelque part. Fait que là, il y a ça aussi, je pense, qui peut devenir comme une espèce de saturation du contenu. La bouffe, man, c'est fou. Mais je pense qu'on est aussi dans une ère où est-ce que les médiums visuels, on la cote. Fait que tout ce qui est vidéo, tout ce qui est... Tu disais tantôt, le monde est très voyeur. Fait que le monde aime beaucoup ça. La bouffe, c'est comme c'est visuellement tellement intéressant, là, tu sais. Mais là, c'est plus que jamais, je trouve, avec TikTok, on dirait la bouffe, c'est comme démocratiser, que c'est plus rendu à une élite de chefs. Ah, ben là, tu sais, le monde chez eux, man, ils sont bien équipés, ils ont une bonne caméra. Puis ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Ils ont étudié ou non là-dedans, mais tu sais, Laurent Dagenais, c'est un bon exemple d'un gars qui... Ben lui, il a étudié. Oui, il a étudié. Il a fait ses classes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas passé par les chefs, il n'est pas passé à des recherchistes puis des producteurs télés au Québec. Ils ont essayé. Ils ne savent pas réellement c'est qui, je pense. Maintenant, oui, mais mettons, il y a deux ans. Ils vont l'appeler le gars qui pitche sa fourchette, mais ils savent c'est qui pareil. Non, non, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est drôle parce que je voyais un TikTok d'une fille de FM 93, mais là, elle lisait une histoire de True Crime. C'est une animatrice de radio. Puis là, hashtag en dessous, hashtag True Crime, hashtag True Crime Québec. Là, je dis, pas toutes les histoires qu'on raconte, c'est du True Crime. Non, c'est ça, mais c'est cette idée-là d'aller jumper dans des trends. Tu sais, tu regardes le catalogue Netflix aussi, il y a de plus en plus de True Crime. Tu sais, il y a un engouement avec les producteurs, ils voient ces chiffres-là puis ils font, bien, on investit là-dedans puis ça reste que ça coûte moins cher comme type de production de faire du documentaire que de faire de la fiction. C'est vrai. Je suis con. Mais oui, ça ne coûte rien. Mais ce n'est pas rien, mais tu sais, un fly-in, trois, un caméraman, un documentariste puis... Tu sais, t'as que les États sont l'hiver du crime. Je veux dire, moi, j'écoute 48 Hours, Dateline puis ces trucs-là, puis c'est malade. Je veux dire, puis même toi, tu les écoutes avec moi puis c'est des affaires que tu n'as jamais entendues parler, puis il y en a... Tu as-tu dit du vin? Ah, merci, non, il est trop tôt, c'est gentil. J'ai encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui d'importants pour commencer à boire, mais c'est gentil. On va quand même le mentionner, le barbecue à boble commanditaire du podcast d'aujourd'hui, disponible dans toutes les épiceries qui se respectent de Gatineau à Gaspé. Yeah, puis on est bien content. Arnaud Solis, c'est fini. Arnaud Solis, Club Solis, c'est fini? Oui. Arnaud Solis, c'est fini. Arnaud Solis, c'est pas fini. Ça va pas bien. C'est ça qui a pris la décision, c'est que pourquoi, mettons... Parce que je trouvais que j'avais fait le tour du format tel qu'il était installé, donc c'est du sketch, un peu d'actualité, plus sur les tendances. Fait que je trouvais que, tu sais, les tendances bougent pas si vite, hein? Fait que parler de la crise du logement, là, à Manet, on a fait le tour, là. Fait que là, dans les thèmes, moi, je trouvais qu'on était comme un petit peu... Ouais, ça a commencé à spinner, là. Dans les brainstorms, c'était plus... On a-tu parlé de ça? Ouais, saison 1. OK. On a parlé de ça? Ouais, saison 2. Fait que, tu sais, je voulais... Mais ceci dit, je pense que la saison 3 est bonne, là, la dernière. pis on n'a pas étiré l'élastique, mais je sentais que c'était plus difficile d'écrire. Les collabos étaient de moins en moins disponibles. Moi, je commençais à trouver que tous les... Tu sais, les exemples, les genres de chroniques qu'on faisait avec les bloopers intégrés, ça commençait, moi, je trouve, à être prévisible, l'espèce de format de décrochage, tout ça. Fait que j'étais genre, « Hey, c'est mieux de quitter pendant que c'est bon que de faire la saison de trop. » Tu sais, tu comprends? Moi, j'ai toujours cette peur-là fait que je me disais pis il y a aussi que ça prenait tout mon temps. C'était comme on commençait à écrire en janvier jusqu'à mai, on tournait tout l'été pis moi, j'étais en montage avec l'équipe pendant l'automne en tournant les segments studio. Fait que c'était littéralement de janvier à décembre pendant trois ans. Fait que moi, pendant ce temps-là, j'écrivais pas de stand-up. J'ai d'autres projets qui étaient chambrés que j'avais pas le temps. Fait que en commençant à écrire la saison 3, j'ai dit à mon partenaire Julien avec qui j'écris tout. La majorité des sketchs, les collabos participaient aussi au texte, mais disons, on écrivait le cœur. J'ai dit, je pense que ça va être la dernière saison pis ça s'est concrétisé en le faisant. J'étais comme, ouais, je t'en paie avec cette idée-là. Pis c'est tough quand même quitter un projet qui marche. C'est une sécurité financière, ça fait travailler des chums. Ah, t'es bon de dire non, t'sais, pour vrai, je disais-moi. J'apprends, là, t'sais, c'est un gros apprentissage dans ma vie à refuser des affaires pis à m'écouter. Pis la peur de décevoir pis tout ça. C'est comme un... On en parle avec ma petite tout le temps. C'est paralysant, pour vrai, mais c'est parce que tu finis par décevoir quelqu'un, t'sais. Pis souvent, la personne que tu déçois, c'est toi-même. Si tu t'écoutes pas, fait qu'au final, je trouve que d'écouter son instinct en termes de qu'est-ce qu'on veut faire, surtout comme créateur, quand t'as des idées, moi, je suis vraiment en paix avec ça. Malade. C'est vrai, la peur de décevoir. En fait, en tout cas, j'en parlais, on en parlait, pis c'est parce aussi, c'est un problème aussi, il y a tellement des belles opportunités, pis c'est... Tu choisis lesquelles, t'sais. Pis tu dis, OK, je veux rester dans le temps, fait que genre, je veux que le monde me connaisse dans les médias traditionnels, pas traditionnels, fait que ça devient tough. Pis c'est quoi? Je dis oui à quoi? Je dis non à quoi? Christ, mon ami, il a un lancement de livre, ça me tente pas, c'est genre un lundi soir, je suis avec ma famille, ça me tente pas, mais c'est un de mes bons amis, j'ai pas le choix d'y aller, t'sais. C'est ça qu'on déménage en campagne pour s'éviter de toutes ces sorties. Ah, on peut pas, t'en faites la veille! Moi, j'ai des enfants, pis ça m'aide, dans le sens où comme, ah, la petite est malade, t'sais. Mais genre, t'sais, les premières médiatiques, d'humoristes, au début, j'y allais à toutes, mais t'sais, no joke, il y a 50 shows qui se lancent par année, c'est chaque semaine, il y a une première. Même si c'est tes amis, pis là, je finis par y aller, mais un, je vais voir le show passer la, t'sais, un an après la première, fait qu'un, le show, il est meilleur. Deux, après ça, je peux aller prendre une bière avec mon chum, parce qu'il y a pas tous les médias du Québec. Fait que t'sais, au final, c'est pas grave. Les gens comprennent, il y a personne qui est fâché si t'es pas là, dans le sens, t'sais, je te dis pas, mon meilleur chum se marie. Non, non. Ah, c'est du big, là, vendredi, là. Mais, t'sais, il faut apprendre à dire non, parce qu'à un moment donné, c'est des gros milieux, là. Moi, je peux pas, je peux pas être là tout le temps, dans tout, pis être là pour mes amis, pis ma famille, pis mes enfants, pis avoir une carrière, pis une santé mentale. Parce que t'as parlé, un moment donné, t'étais, je sais pas si que t'avais entendu dire ça, mais t'étais souvent sur ton sel, parce que c'est comme quand tu troulais sur Internet, genre, durant la pandémie, peut-être, pis t'étais comme, Chris, je suis tout le temps sur mon sel, pis je suis pas avec mes enfants, là, t'sais, faut que je, fait que tu permets ton téléphone, pis tu fais-tu encore ça, ou? C'est des passes. Ouais. Tu vois, là, depuis, parce que là, on tourne, on est le 31 janvier, pis tout le mois, je suis dans le soli podcast, pis je fais moi-même toutes mes, t'sais, j'ai décidé de l'autoproduire, fait que, ben, mes montages, j'ai un monteur qui m'aide beaucoup, mais comme juste toutes les mises en ligne, des clips sur les différentes plateformes, là, c'est long, hein? C'est long, mais ça, je fais mes thumbnails, pis honnêtement, j'aime ça, pis j'apprends à le faire, mais, fait que souvent, je suis juste en train de checker, ok, ça, c'est-tu bien programmé, mes affaires, mes stories, ah, il y a une coquille dans la description du mois, ah, le lien, t'sais, c'est de la John. Le soli podcast, t'en as fait cinq, c'est-tu tout? Pour l'instant, c'est une saison de cinq, pis j'ai, je voulais voir comment ça allait être reçu, pis si j'avais du fun, pis j'ai vraiment du fun. C'est bien reçu. Ouais, c'est bien reçu quand même. Je sais pas c'est quel, mon préféré, j'ai tout, j'ai vraiment... Aujourd'hui, on l'a pas écouté. Non, on l'a pas vu, parce qu'il sort et il sort à soir, mais là, il va déjà être sorti. Je pense que c'est le plus drôle en termes de joke, mais il fait mal, parce qu'on incarne deux misogynes. Mais les films, les filles du bien-être, c'était très dur à battre. T'as réussi à l'écouter au complet? Ah oui, c'était magique. Moi, j'étais pas capable de l'écouter au complet. Je faisais le montage, je me tapais tellement sur les nerfs. Il y avait des silences, tu sais, des longs silences. T'sais, j'ai tourné ici, le marqué. Pis le premier, je fais ma séquence de l'intervieweuse. Fait que je pose toutes mes questions dans le vide en laissant des silences. Fait que déjà, ça, c'est étrange, pendant 35 minutes. Pis après ça, je me reflipe de bord, je mets une oreillette, je me cache un AirPod, pis je me réponds, je suis sorti de là buzzé. C'est tellement bizarre. Même, tu sais, c'était Julien qui était à la technique, il était comme, qu'est-ce qu'on vient de vivre? Genre, c'est bizarre. Pis est-ce que les deux filles, parce que ça ressemble beaucoup aux deux filles du verre d'eau, l'extrait qu'il y a... Ouais, il y a un clin d'œil au verre d'eau, je voulais pas trop comme... Pis honnêtement, j'ai jamais écouté leur podcast, pis le but, c'était pas de varger, c'était... Elles ont eu quand même du être assez gratuit. Oui. Fait qu'il y avait un clin d'œil à la douche froide, tiède, je sais pas quoi, mais je voulais pas les imiter ou tomber. C'était plus comme... Il y en a plein, des podcasts, bien-être. Fait que tu sais, j'essaie de prendre plus des grands courants que de tomber, tu sais, comme j'ai fait un true crime-ish. Ah oui, pis j'étais un peu inquiète, j'avais peur. Non, mais j'avais peur qu'il y ait de moi, mais en même temps, c'est bien correct, je peux... Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la forme, c'est vrai qu'il faut le dire que ça prend 12 milliards de litres d'eau pour faire une amende. Pour laver une amende. Pour la très petite podcast, ça devient net. Ouais, 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 non, c'est ça. Fait que tu sais, il y a juste les gars un petit peu de, tu sais, prendre un break, que c'était plus comme assumé parce qu'on était trois gars aussi avec les amis de Deux Princes, pis... Mais encore là... Il y en a des podcasts d'Amende. Il y en a mille des podcasts de même, ben tu sais, déjà au State, Logan, Logan Paul, mais tu sais, même au Québec, le nombre d'émules de prendre un break. Ah ouais? Ben oui, il y en a plein. Entre deux couilles. Entre deux couilles. Ah ouais? Non, mais plein d'affaires. Moi, je tombe là-dessus dans mes reels, juste des gens que je connais pas qui parlent de cul, pis c'est correct. C'est juste... It's a thing, là. Ben oui, le sexe, le crime, ça va. C'est ça. Tu voulais-tu commencer la bouche? Tranquillement. Hé, on va cuisiner en vrai. Yes. Ouais. On va essayer de pas mettre le feu à la place. Fait que, Arnaud, tu m'as envoyé plein de choix. T'avais quand même... Pis je suis allé pour le plus simple parce qu'au moment qu'on écoute ça, on va avoir déménagé, mais là, on est dans le déménagement chez nous. Ah, c'est vrai? On déménage chez nous en ce moment. Là, vous êtes dans quel bout? La Petite Italie. Vous allez où? J'allais le nur, mais non, je veux pas le dire. C'est un village de 900 personnes, mais c'est entre Trois-Rivières pis Québec. En fait, on a acheté une maison. Du côté nord au sud du fleuve? Du côté nord. C'est où? Parce que je connais ce qu'on a. Ah ben, vous voulez pas le dire? Ah, je ne sais pas. OK, on s'en reparle tantôt. On l'a déjà dit en plus, mais je ne veux pas commencer à le dire. Du guan-chal? Du guan-chal. Ah oui, pis il dit tellement bien. Je suis tellement content que tu l'as dit à ma place. C'est plus gras, hein? Oui, ben, en fait, on fait des vrais carbonara. C'est ça, je suis allé avec le choix. Justement, on en parlait tantôt. Bouffe italienne, quatre ingrédients. Il y avait-tu un cheveu? C'est un poil de bœuf. Non, mais on a beaucoup d'animaux dans la maison qui ne sont pas des bœufs. Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais, la vraie carbonara, recette disponible Boblechef.com, toujours. Guan-chale, qui est la joue de porc sous forme de charcuterie. On voit que c'est très gras. C'est juste du blanc. C'est juste du blanc, exactement. Ça va être bon. J'ai, vraiment avec ça, l'ingrédient magique parce qu'il n'y a pas de crème. Ben non. Mais il faut quand même faire une sauce, c'est quelque chose. L'eau de cuisson des pâtes qui est vraiment, là, l'ingrédient magique. Mais c'est vrai que le monde des restos, ils mettent, des restos un peu plus vodka, mais les carbonara, ils mettent de la crème. C'est la carbonara américaine, c'est crème bacon. Yeah, c'est ça. Mais c'est pas mauvais, mais c'est pas ça. Ton émulsion, c'est vraiment l'eau de cuisson avec le gras puis l'oeuf puis le parmesan. Exactement, ouais. Fait qu'on a tout, tu sais, c'est ça. C'est tough que le jaune d'oeuf ne devienne pas du jaune d'oeuf. Ben, il ne faut pas le cuire. On va tout montrer ça. On va éteindre le feu, on va faire ça. Yeah. J'aurais dit, il pensait que c'était ça, mais je t'ai acheté du Guanciale pour toi. Chez Milano. Mon père, son meilleur ami, il fait sa propre panchette fait que mon congéleau est plein, mais Guanciale, tu l'as pas mis au Milano? Oui. Non, mais moi, je fais, une fois par année, je fais des saucisses. Ça, 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 moi, je fais des saucisses avec une famille d'italiens. Ah, ouais. Une fois par année, ils font aussi de la copa avec le coup de bœuf. OK. Puis le mononcle, il veut pas me partager la recette. J'ai pas le droit d'y aller quand ils font la copa. J'ai le droit d'aller au Sopressata, mais la copa se donne. Ils font ça dans un garage dans Saint-Léonard. C'est malade, là, on prend une table de même avec des rideaux de douche dessus. Ouais. On crée plein de pâts hachés là-dessus, on mélange chique nos mains, puis après, on pousse la saucisse, puis tout le monde amène une bouteille de Porto, puis on boit tout. Wow. Et nos femmes viennent nous chercher à la fin de la journée. C'est ça. J'adore ça. C'est ça. Ça, c'est vraiment un numéro pas prêt, puis il y a tout fait, je pense. Ah, ça, c'est... Carbonara? Oui. Est-ce que c'est bon, man? Il y a rien de mieux que ça. Puis là, on voit que ça sent bien transparent. En fait, ça ressemble, on voit les petits bouts cuits ici, ça ressemble à des oreilles de crisse. Oui, vraiment. Vraiment. C'est du gras frit. Oui. Puis là, on va ajouter un petit peu de spaghettis là-dedans. C'est rare que je cuisine assis. Puis, t'as-tu un rêve de carrière que tu voudrais faire? T'sais, t'as eu quand même ton émission de TV que t'as écrit, t'as joué dedans. T'sais, t'as fait pas mal de trucs là. J'ai... Bien, c'est sûr que la scène, c'est quelque chose que je veux pousser là. T'sais, mon premier one-man show, il a bien été, j'étais fier, mais je pense que... En tout cas, j'ai déjà hâte au prochain. J'ai beaucoup de... Je pense que j'ai pris de la maturité dans mon humour puis sur scène aussi. Puis, c'est une forme d'art que j'adore puis que je respecte beaucoup, le stand-up. Fait que ça, je pousserais ça. Puis sinon, j'aimerais ça faire du cinéma, éventuellement. Ah ouais? Ouais. Écrire. Réaliser. Ouais, réaliser, écrire. Moi, j'adore le stand-up. C'est un de mes formes artistiques préférées. Ouais. Puis, je t'avais vu au Lyon d'or. En haut, là, c'était malade. Ah ouais, t'es fin. Pour vrai, là, c'était... Non, non, c'est... J'ai hâte, d'ailleurs, que tu sortes un nouveau show. Je travaille ça en ce moment-là. Puis, on puisse aller te voir. Ouais. Fait que juste vite, vite... Ah, j'ai acheté l'eau de cuisson. Puis ça, là, vous gardez vraiment, pendant que vous faites cuire les pâtes à la maison, gardez-vous 3-4 louches de l'eau de cuisson. Il y a tout l'amidon des pâtes. Puis déjà, on pourrait faire une sauce quasiment juste avec ça. Si on veut pas le faire, là, si on a peur que les jaunes d'oeufs coagulent, tu mets un petit gros chunk de beurre là-dedans, puis du beurre avec du bacon à la Homer Simpson. C'est la meilleure affaire au monde. Puis moi, ce que je ferais, je vais, par exemple, je vais continuer la discussion, je vais ramper le fromage. Après, je vais éteindre le feu puis je vais acheter mes jaunes d'oeufs. That's it. 5 jaunes d'oeufs. Quel bonheur. Pour 3 personnes. Ça, ça me rend heureux, mon Bob. Ça te rend heureux, malade. T'avais-tu mangé? J'ai déjeuné, mais là, il est quoi? Une heure? Les autres, on tourne 3 podcasts aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. On n'a pas mangé, c'est... Non, non, j'ai faim. Ça va se manger. Puis est-ce que, pour travailler, ça doit toujours te faire demander, mais t'as-tu une routine comme de... Pas de temps. Genre, j'écris 8 heures par jour? Non, moi, ça ne marche pas. M'asseoir devant le bureau ou, tu sais, je le fais quand même souvent, m'asseoir au café ou chez nous. Au café, oui. Oui, j'aime ça, sortir de chez nous. Mais le moment où j'écris le mieux, c'est en action, c'est dans mon char, les idées se placent ou je vais jogger puis c'est comme... Là, je suis venu à pied puis que j'aime ça marcher parce que... Puis pas en écoutant de quoi elle a marché, là. C'est comme si toute ma tête se place, genre. J'ai juste assez d'air. On dirait que chez nous... Moi, je marche... Mais il n'écoute rien. Jamais de musique, rien, man. J'aime le bruit. Oui, c'est ça. C'est comme si... Ou en chauffant, t'sais, t'es pas complètement passif. T'sais, faut que tu sois alerte à, genre... Mais il y a de la place dans ma tête, genre, dans la douche le matin, man. Je te jure, il y a des moments que comme... Mais c'est comme si mon cerveau, il travaille tout le temps. Oui. Puis à un moment donné, il y a comme des moments où est-ce que t'attrapes l'idée puis là, je l'écris, là, je la tape. Puis il y a des moments où il faut s'asseoir puis juste patcher des bouts puis têter des jokes. Mais comme le flux créatif, je l'ai tout le temps un peu dans ma vie puis il faut juste apprendre à le recueillir. Oui, bien en fait... Pour moi, en tout cas. Ce que tu dis, c'est des moments que tu fais de quoi mais t'es pas en train d'écouter, parler ou tu sais, c'est juste des moments d'action. Ceci dit, par contre, si j'ai un scénario à écrire, tu sais, Club Soli, j'écrivais des sketchs, sketchs, dialogués, il faut s'asseoir avec le laptop comme toi quand tu travailles sur tes vidéos. Puis là, à un moment donné, ça prend... Ça, c'est pas la même chose, là. Mais je te parle vraiment comme la création, là. Trouver l'idée, trouver le... Wow! Oh wow! On l'a vraiment, là. Yeah! Ouais! Ouh! Il y a peut-être un petit peu dedans, mais ça va être très bon. Mais laisse pas ton four normal aussi, là. C'est pas comme si tu travaillais... On s'en sort bien avec un four. Ça va être écartement. Mais t'es bon, parce qu'on dirait que moi, j'écoute tout le temps... J'écoute tout le temps les podcasts dans d'autres photos en marchant. Fait que j'avoue que j'aurais pas cet espace-là pour penser... Mais j'ai le goût. Faut que je me force à pas écouter un podcast. J'adore ça. Mais je le sais que si je veux comme... C'est ça. Avoir l'espace mental pour créer des affaires, il faut des fois que je laisse le silence... T'envahir. Vous allez spouter une assiette? Ouais, ouais, ouais. Ah, vous êtes qui a... On mange trois repas. Ouais, j'avoue que... That's it. Yeah! C'est assez de... Non, non, allez-y. Attends, je vais mettre tout le bacon et tout le jus de fond de poêlon. Le jus de grotte de jus de cajon. Merci, mon ami. Mais qui fait du cholestérol, ça va être bon pour ma santé. Donne-moi du vin rouge parce que... Carbonara! Ah, bon... Du vin rouge, tu veux? Vin rouge, oui. C'est ça qui est bon pour mon cœur. Ah, Bob. C'est ça. C'est le médecin de le dire. Ah, c'est bien coupé. Ah, Bob. Ah, Bob. Wow, c'est chaud. C'est chaud? C'est chaud aussi. Attends, on va goûter ça. Oui. Hum. Ouais, c'est peut-être... On peut laisser refroidir. Hum. Attends, on n'a pas fait par à haut. Excuse-moi, Ra. Je vais y en faire entre les deux podcasts. Il reste du bacon. Ah, c'est fucking bon. Je vais t'arracher ça, Raoul. C'est fucking bon. Ouais, hein? Merci, merci. Fait que le jaune, il est un petit peu cuit, mais même s'il cuit un peu, c'est pas grave. Comme je le dis, c'est pas à l'aise, tu peux faire de la crème. Quelque chose qu'on aurait pu faire aussi pour éviter que le jaune cuit, si tu prends un peu de eau de cuisson. Justement, c'est ça. Tu le mets dans tes oeufs pour les tempérer. C'est ça que je fais, moi. Ça fait moins un choc thermique. Un peu, peut-être. Oh, wow! Yeah, avec un petit verre de Cabernet Sauvignon. Je suis au paradis. C'est ça, c'est moins l'air de la bouffe italienne, là. C'est vrai que c'est tout le temps bon. C'est tellement simple. Qu'est-ce que tu as le plus aimé manger en Italie quand tu es allé? Mon repas le plus mémorable, j'étais avec ma blonde. Parce qu'au début, j'étais avec mon père et mon frère à Rome. Puis là, on a split. J'étais avec ma blonde à Orvieto qui font du vin blanc qui est quand même réputé. C'est en Ombry. C'est vers Florence. Puis Orvieto, c'est dans la montagne. C'est une ville, genre, j'ai envie de dire du Moyen-Âge, là. Tu sais, dans le sens qu'il y a des cathédrales qui ont quasiment mille ans. C'est malade. Il y a une cathédrale connue, genre, avec des céramiques de couleurs. Elle est magnifique. Puis il y a une place qu'on avait faim. Puis on a juste pris un petit resto dans une ruelle. Puis on a demandé les pâtes du jour. Puis c'était des genres de grosses pâtes, genre pâtes aux oeufs, j'imagine, comme épaisse, avec une sauce un peu ragoût, genre bolognaise, mais avec du cochon sauvage. Sanglier style cochon, je ne sais pas quoi. Ça fait que c'est une sauce comme viandeuse, un peu sauvage, avec une carafe de vin blanc maison, mais genre fucking bon. Puis on était dans la ruelle avec la vue sur la cathédrale. C'était juste comme... C'était juste parfait. Tu sais, le moment, mais c'est ça aussi les bons repas. C'était avec ma blonde dans une ville que je ne connaissais pas. On s'assoit là, la vue là-bas. Ça, ça m'a marqué. Je pense ça parce que mon père, en Italie, il allait avec sa femme qui travaillait là-bas souvent. Oui. Ce qu'on trouve, puis à un moment donné, il était tout seul pendant une journée de temps, puis il est rentré d'un endroit, puis il s'est rendu compte qu'il était dans la cafétéria de l'université de la ville qui était là-dedans. Puis il dit, « Man, la bouffe à la cafétéria. » Lui, c'est ça qui l'a marqué. Ben oui. C'était le meilleur repas que j'ai mangé de ma vie. Je pense pas. Puis ça m'a coûté comme trois piastres. Tous les matins, on allait à l'épicerie. On allait prendre un café à Rome. On allait prendre un café parce que le café, il n'a pas de sens. Puis là, on allait à l'épicerie puis on demandait juste comme des charcutes. Pas en vrac, mais genre au comptoir. Fait que genre trois sous de prosciutto. Puis on mangeait ça de même avec des tomates. C'était juste super simple. Tout le temps comme… Je fais juste en chauffer pour Raoul. Ben oui. On le néglige, Raoul. J'en garde des vraiment bons souvenirs, honnêtement. Y'a-t-il une autre place que t'aimerais aller pour la bouffe, genre? Assurément. Tu parlais du Japon tantôt. Oui, oui, oui. Tu sais, je veux dire, le poisson, les prouilles, les ramen, le soin du détail. J'aime beaucoup, beaucoup le respect de toute cette affaire-là. Toute la bouffe, oui, c'est vrai que c'était… Oui. J'avais beaucoup aimé ça. Moi, j'aime plus cette affaire garochée. C'est fou, j'ai mangé dans plein de places puis je pense que Barcelone, ça a été tough à battre. On était dans un bar qui faisait du vermouth dans le sous-sol. Il faisait du vermouth maison dans le bar puis il était trois heures du matin. Mais ce n'est pas du vermouth comme on connaît ici. Non, non, non. C'est comme cannelle. Ça goûte à cannelle, oui? Oui, oui, oui. Puis il est rouge, il est foncé. Oui, c'est beau. Oui, c'est beau. Formidable. Il était trois heures du matin puis je mangeais des écrevisses puis des crevettes avec les têtes, tu sais, que tu enlèves les têtes toi-même. Puis c'est ce soir-là que j'ai décidé que j'ai recommencé à fumer d'ailleurs. Wow. Tu as fumé une soirée, là? Oui, oui. Mais c'était tellement bon qu'il fallait que… C'est clair. Mais la nourriture Afrique du Nord, toute la nourriture, genre la bouffe syrienne, genre moi, je capote. Oui, oui, absolument. Il y a quelque chose de tellement frais aussi, genre tellement… Oui, tout ce qui est… C'est quétaine, on le dit souvent, mais la diète méditerranéenne, c'est… C'est trop ça, mon père. Non, mais c'est vrai, là, je veux dire, c'est tellement simple puis c'est… De l'huile, d'olive. C'est ça. Les poissons. C'est des produits frais puis, tu sais, c'est fou que tu vas encore en Grèce puis que la poissonnerie n'a pas de frigo. Tu sais, les poissons sont sur des paniers avec la glace dedans puis à midi, il n'y en a plus, par exemple. Mais c'est ça l'affaire. Tu l'achètes le matin puis c'est tout, là. C'est dur à battre. Toi, ça fait longtemps que tu es avec ta blonde? Oui, ça fait 12 ans. 12 ans? Oui. Six mois. Elle fait quoi dans la vie, ta blonde? Elle est en littérature. Elle a fait beaucoup de choses. Elle a écrit un roman puis après ça, elle a commencé à faire plus de la traduction. Oui, je l'avais entendu au podcast L'Excel. Oui, elle a fait beaucoup de traductions. Puis là, tu vois, après son congé de maternité, entre les deux enfants, elle a travaillé sur un projet télé, L'œil du cyclone. Elle a écrit... Ah, bien oui. Oui, c'est ça, Radio-Canada. Puis là, tu vois, elle se rembarque dans un projet de livre. Fait que c'est ça, un petit peu touché à tout, mais toujours littérature. As-tu étudié en littérature? Oui, à l'UQAM. Nice. Puis vous êtes les deux artistes de la maison. Vous travaillez de la maison les deux? Oui, quand même. Puis c'est comment? Travailler... C'est les enfants, les deux travaillent de la maison. Est-ce que vous trouvez ça facile ou vous êtes comme habitués? On est quand même habitués. On a la chance d'avoir nos bureaux. On a quand même de l'espace. Fait que c'est pas comme si on était dans un 3,5 à se piler un peu dessus. Fait que non, en ce sens, on... Puis moi, comme je travaille de la maison, mais j'ai beaucoup de tournages, j'ai beaucoup de spectacles, la tournée. Fait que... Ça crée quand même une distance qui fait qu'on... On n'est pas tout le temps ensemble, mais... Mais oui, non, ça va bien, on... Elle est belle, ça, ça. Viens t'en, mon chum. 12 ans, c'est fou. Oui, 12 ans, ça commence à être un bon chum, là. Oui, 20 ans. Tu sais, j'avais 21 quand j'ai commencé à sortir la queue. T'as pas mal que c'est vrai. J'étais un petit cul, là. Ben oui. Je suis encore pas vieux, vieux, mais j'étais vraiment un jeune homme, là. Vous êtes marié, en plus? Oui, on est marié. Vous êtes marié... Ça fait combien de temps? Fait 4 ans. J'aime beaucoup ça l'histoire de mariage, OK? Puis c'est toi qui... Est-ce que c'est toi qui l'a demandé à mariage? Comment t'as... Attends, je te laisse ça et c'est fini. Non, mais je... Parce que c'est rare qu'on voit des couples mariés, quand même, puis j'aime ça, les histoires de mariage. Puis pour toi, c'est important, le mariage. Quand même, oui. Oui, puis tu m'as vraiment gossé jusqu'à l'heure que je le demande à mariage. Vraiment pas, là. Ça n'a pas été si pire. Quand même. Non, je sais pas. J'ai toujours gossé. Je savais même pas que je voulais me marier avant de rencontrer Laurence. C'est pas comme une affaire. Mes parents sont mariés, mais c'est pas très pratiquant. J'ai pas cette culture-là. Moi, c'était plus le... Je pense que... Vraiment le symbole de cette union-là devant les proches. J'aime l'acte. J'aime le... Je suis un gars de... Quand même... J'aime les traditions, les cérémoniaux, tout ça. Fait que... J'avais envie de célébrer notre amour devant tous et toutes. Puis c'était hallucinant. On a fait un mariage quand même qui nous ressemble, civil. Justement, on a fait ça au Grouman, Feu Grouman, le resto de tacos dans Saint-Henri. Dans le château Saint-Ambrose. Non, mais c'était un garage Grouman. Oui, ça se peut. Ça s'appelait le château Saint-Ambrose. Je connais même pas ça. Oui. C'était une cool place que j'allais souvent quand je tournais dans ce coin-là. Puis à un moment donné, on s'est mis à chercher des salles. Puis tu sais, c'est cher. Si tu veux te marier genre à l'île-Saint-Hélène, c'est 15 000 $ sur la salle. On va peut-être trouver une option plus... Tu sais, moi, je suis commencé à faire de l'humour. On a un podcast, honnêtement. On est en en part. Fait que là, on a trouvé cette place-là. C'était comme, le vibe, il est bon. On est allé souper là. Puis c'est ça, on a organisé ça là. Puis nos amis nous ont fait un genre de... Pardon, de bien cuit avec des tunes, des numéros super touchants, des chansons. C'était autant on riait qu'on pleurait. Puis après ça, un est-ce que pas d'heure. T'as-tu laissé Thomas Levesque faire un numéro? Moi, je le laisserais pas. Thomas, il était pas là. Je le connaissais pas tant que ça. Je le connaissais quand même. J'étais moins proche. J'étais... Mais c'était plus amis, tu sais, notre vieille gang de chums. Il y avait quelques humoristes, mais c'était comme nos vieux amis. Parce qu'on le pense pas tout le temps, mais c'est comme... Moi, je me tiens pas avec du monde connu. Je me tiens avec mes chums. Bien, tu le dis tout le temps, j'ai pas d'amis. J'ai deux amis. Mais c'est drôle, j'en parlais avec ma psy puis je disais... Je suis la fille qui drope tout le temps sa psy. Mais je disais, mon chum, il y a pas d'amis. Mais les hommes dans la quarantaine, ils ont pas beaucoup d'amis. J'ai pas de temps pour ça puis mes amis, j'ai sélectionné. J'en ai deux. J'en ai trois. Il y en a un qui habite au Portugal puis deux qui habitent au Québec. Fait que... C'est drôle. Mais c'est du vrai monde que j'appelle. Bien oui, c'est bien correct. On s'appelle, on jase. Tu sais. Mais c'est drôle quand même. Puis c'est fou parce que j'ai même pas les mêmes... Tu sais, je suis devenu... Thomas, c'est comme mon plus récent ami. Je pensais jamais me faire un ami dans la quarantaine. Mais c'est parce que mes chums, mes trois autres amis n'écoutent aucunement le football. Fait que là, j'ai Thomas. T'as Thomas. Ah, puis c'est fou là. Je passe le dimanche, on se texte non-stop pendant sept heures de temps. Toutes les games. Yeah, c'est... C'est drôle ça. Oui, mais c'est vrai qu'on dirait qu'en vieillissant, on a moins d'amis, mais c'est vrai que les hommes... Mon père, il n'a pas d'amis. Aucun ami. Toi, t'en as trop. Oui, oui. Fait que, d'années que vous avez toutes eu 30 ans, là... Ah, des gros parties de fêtes. Bien, c'est ça, tu sais, les parties que tu te dis, OK, je vais y aller parce que c'est ma meilleure amie puis je l'aime puis c'est ses 30 ans, mais esti, j'ai pas le temps. Genre de... Chris, on avait huit fêtes de 30 ans à une année, tu sais. Bien, les vrais amis comprennent. Les vrais amis comprennent. Je répète, les vrais amis comprennent. Oui. Ah, puis un de ses amis, puis c'est là, j'ai mis le pied à terre parce qu'elles sont parties, c'était l'hiver. Oui. Elle va se... Bien là, là, moi, je veux faire un party d'été aussi parce que... Non, moi, je vais pas au party d'été, là, c'est assez. C'est durant la pandémie qu'elle avait fait son party mais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui était allé. Elle voulait se reprendre, mais... Bien, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné... Mais moi aussi, j'ai quand même beaucoup d'amis. Mais tu sais, le noyau dur, vrai, vrai vieux chum, tu sais, t'en as cinq, là. Oui. Puis, tu sais, comme toi, je les appelle puis on entretient nos amitiés, mais des fois, la réalité, c'est qu'on se voit pas pendant six mois, là. Oui, c'est ça. Carrément, mais c'est là que tu sais que c'est des vrais chums. Mais quand on se voit, c'est comme si c'était hier. Il n'y a pas de... Mais tu sais, on est occupé. Ben oui. Je m'ennuie quand même du temps. Je pense souvent à ma vingtaine puis même avant que je rencontre Laurence, là, tu sais, 18, 19, 20, j'étais barman. Ah oui? Où ça? À la Roquette. OK. Arrête donc! Ah oui! Non, il m'en a cinq, six ans. Ça veut dire qu'il y a comme 15 ans, là, tu sais. Oui. Ça fait que j'ai 32 ans. Je n'y allais pas encore. J'étais comme sur le tard. OK. C'était à côté du misto. Ben oui. Fait que, ouais. Mais, fait que... C'est des belles années, là. Tu sais, mais, crime, je me rappelle l'été, je suis calée, c'est rien. Rien! Tu sais, mettons, je travaillais le soir dans les bars. Bien dangereux, oui. Fait que là, je me réveillais, mettons, à midi. Ben non, mais c'est normal. Là, je m'en allais rejoindre des chums au parc, la Fontaine. Là, on crissait rien. On fumait des bâtes. Là, à un moment donné, on allait manger au resto, là. À un moment donné, on allait travailler dans les restos dans les bars. Puis là, on se rejoignait dans les afters après. C'est ça, la vie de restauration. Puis, tu sais, on avait des cellulaires, mais pas tant accro à nos téléphones. On avait des flip phones. On s'appelait, là. Mais on n'était pas comme... Non, moi, je me souviens... Le temps était long. Tu sais, des fois, à 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, dans le gazon, là. Yeah! On lisait. On parlait. On se disait rien. À un moment donné, on s'endormait dans le gazon. Tu sais, c'est une notion-là au temps, où est-ce que là, j'ai de la misère à gratter des minutes, là. Ouais. Bien, je dis ça. Oui, c'est vrai. Je finis quand même par passer à l'autre sur TikTok pendant 2 heures le soir, mais... Mais c'est parce que t'as l'impression que... C'est fini, mais t'es anxieux quand tu fais ça. Moi, je deviens anxieux. Si à un ton, je passe tout l'après-midi à checker des Instagram ou jouer à Blockblast puis lait des stupidités sur X. J'arrive à 4 heures l'après-midi puis je suis... Ah, yeah, man, j'ai passé 2 heures là-dessus, là. Mais je suis pas d'accord, moi, parce que, mettons... Non, tu as de calme, toi. J'ai été malade cette semaine au bout, là. Puis j'étais comme... Mais ça, mais... Toute la journée, j'étais comme... OK, je pourrais jouer... Tu sais, je pourrais travailler. OK, non, ça, c'est hors des questions. Je pourrais lire un lit. Je pourrais jouer à Zelda, tu sais. Mais c'était trop. C'était un homme trop... J'étais pas capable. Je dis TikTok, là. J'écoute les 5 fers dans le lit puis je joue à TikTok. T'as joué à TikTok. Mais pour toi, lire... C'est lire par plaisir, tu sais. Moi, je lis pour relaxer. C'est une journée que j'ai vraiment rien. Il y a rien que j'aime plus que ça. Il fait une neige dehors. Je m'assois dans le lit, des couvertes. Je lis. Je ne suis pas allé sur rien. Mais toi, tu lis pour ta job. Puis tu lis en Christ. Je veux dire, des fois, tu te clenches trois romans de true crime d'une semaine. Mais c'est de la recherche. Tu associes la lecture à la job. C'est sûr que... Mais c'est normal. Ma blonde aussi est en littérature. Elle commence à se sentir mal de ne pas lire le soir. Je me dis, c'est ta job. Moi aussi, c'est ça. Elle est sur TikTok dans le lit. Mais je ne sais pas si... J'ai plus de 19 ans. Moi, je me rappelle. Il y a 19 ans, je n'avais même pas de cellulaire. Je suis le doyen de la table. Nous autres, on se traînait littéralement des 25 cents pour appeler... On faisait du skate. OK, j'étais à tel spot. Viens me rejoindre. Non, mais dans la journée, il y avait un moment qui avait des longueurs en journée. Mais il n'y en a plus. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça que tu disais. Il n'y a plus de longueurs. Apprendre, puis c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir enseigner à mes filles. Je n'y arriverai sûrement pas, mais apprendre l'oisiveté, le plaisir de l'ennui. Oui. Parce que je trouve que ça stimule l'imagination aussi. Parce que là, tu finis par jouer avec rien. Bien, full. Je suis vraiment là-dedans aussi. Même ma fille, ma plus vieille, elle a 4 ans, puis elle aime les écrans. On contrôle vraiment le temps d'écran, mais on écoute des Pixar avec elle. Puis des fois, on joue au filtre Instagram. Puis c'est comme... On n'est pas... Mais on met des limites. Mais heureusement, parce que je le vois que c'est de la drogue pour eux autres. C'est comme l'écran. Mon gars, man. Le niveau de stimuli. Oui. Bien là, toi, c'est Jen Alpha, ton fils, je pense. Il y a 13, c'est ça? Oui. Les affaires que je lis sur Reddit par rapport à... Lui, il est né avec une tablette. Il y avait des iPads quand il était petit cul. Ça existait. Oui, ça a commencé... Je pense que la première fois qu'on lui a laissé un téléphone, il y avait 4 ans. Il est né en 2010. Il n'y a pas vraiment souvenir d'une époque où l'écran était moins présent. Non. C'est ça. Puis je ne veux pas... Parce que ces jeunes-là, ils vont avoir des forces qu'on n'a pas. Mais le TikTok Kids Can't Read, en ce moment, les jeunes, ils ne savent pas lire. Ils ne sont pas capables. C'est trop de la concentration. C'est difficile. Il y a beaucoup de jeunes de l'âge Elvis qui ne savent pas lire. Puis le pire, c'est que... Elvis était comme la génération test de tout ça. Parce qu'on ne savait pas qu'il était pour avoir du backlash de tout ça. Puis moi, je le voyais comme 100 % positif. Je me suis dit, « Ah non, man, il joue à des jeux vidéo. Il faut qu'il lit. Il faut qu'il lise. Il y a une aventure. Il y a une énigme. » Moi, je pensais que ça l'aiderait dans tous ces trucs. Non, mais même, je lisais un post-reddit et la fille était comme, genre, faites attention. Là, je suis en train... Puis il y a des profs qui commentaient, genre, ils ne sont plus capables de formuler aussi des phrases. Ils utilisent du slang de jeunes, genre, « No cap. » Bon, je ne dis pas que c'est tout de même. On était de même quand on était jeunes aussi. Mais c'est vraiment la capacité de lire un texte, de le comprendre, de regarder un film. Juste parce que... Ce n'est pas parce que tu dis « Je suis capable » que dans ta tête, tu ne sais pas que c'est « Je suis capable ». Ce n'est pas grave de dire « Je suis capable » de contracter des mots et d'avoir des expressions. Les langages sont vivants. Mais c'est sûr que si ton cerveau, il ne cache pas la phrase de base, là, c'est difficile d'avoir une structure cognitive. J'ai l'impression que moi, ça me fait vraiment peur. Oui, moi aussi. Ça me fait vraiment peur. Moi, j'essaie de se faire écouter comme ça, hier, un nouvel exercice que je fais avec mon gars. J'ai fait écouter un film. Parce que c'est long pour lui d'écouter un film. Puis lui, la première affaire qu'il check avant qu'il aime le film, c'est combien de temps qu'il dure. Ça, c'est trop... C'est des TikTok, maintenant? Mais à cette heure, j'ai fait un questionnaire. Il y a 12 questions dans le film. Mais comment ça à l'école? À l'école, ils font ça. Mais tu sais, au moins, ça le garde allumé dans le film. Il faut que tu prennes un film qu'il aime aussi. Oui, c'est sûr que tu commences pas par... J'ai été surpris. Il a aimé Scarface. Ah ouais? Il a vraiment aimé ça. Pourquoi t'es surpris? Il me semble que c'est le film parfait pour un ado. Ouais, ouais. Yeah, mais ça... Tu sais, le côté... À 13 ans, c'est jeune, quand même. Ouais, puis quand même... Ouah, ils sont capables. Mais comment ça vieillit puis tout, tu sais, c'est pas... Je veux dire, il y a des films de gangsters. C'est l'ultime film de gangsters. Pas mal, ouais. Mais... Tu sais, dans la pyrotechnie puis tout, je veux dire... Ouais, je suis convain que ça date un peu. Ça date un peu. Mais il a trippé là-dessus. The world is yours et c'est exactement ça. Wow! Mais ouais, fait que c'est ça. On parlait des écrans, finalement. Mais... Non, non, mais c'est correct. C'est ça. C'est intéressant parce que toi, c'est ça. T'as deux jeunes enfants puis moi, je te... Si on a un enfant, pas d'écran, on a 4 ans. Puis genre... Ben, tu sais, je te dirais, partez avec vos bonnes intentions, mais le jour où est-ce que, genre, tu vas être seul à la maison... Je sais, ça, ça, ça. Tu vas être malade. Puis là, il va falloir que tu fasses à manger puis fasses une brassée. Je te jure qu'il y a un petit passe-partout sur le laptop. Je suis d'accord, je sais, c'est ça. Puis tu sais, on s'entend que passe-partout, c'est éducatif. C'est des 23 minutes. C'est éducatif. Ben moi, je voyais pas la différence. Tu sais, moi, j'ai grandi devant la TV. Ben oui. J'ai habité dans un quartier qui avait pas d'enfant. Puis je me rappelle, là, je veux dire, ma mère, elle se réveillait. Ma mère, c'est une femme au foyer à l'époque. Puis elle se levait puis elle me colle ça devant la TV. J'écoutais Sesame Street, passe-partout. J'allais jouer dehors dans la cour, mais j'étais tout seul. Fait qu'au bout d'une heure, j'étais écoeuré. Fait que je retournais écouter la TV. Puis toute mon adolescence, j'écoutais la TV. Tu as-tu le vain? Non-stop. Fait que j'ai jamais trouvé ça grave. Je me suis dit, je m'en ai bien sorti, même que ça m'a donné une certaine culture populaire américaine. Ben tu sais, je pense que c'est comme tout, là. Je veux dire, la clé, c'est un peu l'équilibre. Puis tu peux triper sur la télé puis savoir lire. Tu peux... Mais c'est sûr que plus tu l'embarques jeune, puis là, moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est les formats. Tu parles de formats. Tu sais, quelqu'un qui trouve qu'un film, c'est trop long, un film d'une heure et demie, je fais OK. C'est plus ça, moi, qui me fait peur. C'est l'espèce de... de ne plus avoir de... Tu sais, tout le monde est un peu TDA, on dirait. Oui! Je fais comme un faux diagnostic. Mais c'est vrai que tout le monde l'est un peu. Mais oui, mais même nous autres, l'espèce de format court-cours, ça crée une... Je trouve ça important, moi, des fois, la longueur. Moi, j'écoute du golf à TV. Ben, c'est ça. T'es à l'aise avec les silences. Non, mais c'est vrai. Tu sais, j'aime ça. Puis j'aime ça aller au cinéma voir un film de trois heures. Oui, oui. Puis c'est pas long dans une vie. Dans une journée, trois heures, mais de prendre le temps d'embarquer, là... Là, t'as relaxé. Mais oui, en même temps, c'est sûr qu'on dit, tu sais, oui, c'est genre tous les formats courts, mais les podcasts, ça pungle vraiment. Moi, mes vidéos de une heure et demie et plus, c'est mes vidéos qui pungle le plus. Oui, je suis d'accord. Mais tu sais, le podcast, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent multitasking. C'est vrai. C'est ouvert en faisant quatre affaires. Puis tu l'écoutes en trois shots. Oui. Moi, mes podcasts, là, ils roulent... Tu sais, j'ouvre mon char puis ils continuent où est-ce que je te rends. Oui, 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 c'est ça. Mais oui, en effet, c'est ça. C'est vraiment, je pense, la drogue du réseau social, de l'espèce de « Ah, ça bouge, l'image bouge, puis ça... » Oui. C'est ça qu'il faut se méfier puis qu'il faut déconstruire avec nos jeunes aussi parce que c'est de la drogue. C'est un niveau d'endorphine que notre cerveau, il n'est pas habitué à dealer avec. Puis même la télé, je suis sûr, c'était moins violent que les réseaux sociaux. Est-ce que t'es comme... Oui, oui. Puis t'as le choix, fait que t'as comme un sentiment que si ça t'intéresse pas, tu sais, nous, on écoutait Musique Plus pendant six heures. T'avais 34 postes. Il fallait que tu choisisses. C'est ça, t'es 34 options de divertissement. Moi, j'avais même pas le cadre. Fait que j'écoutais... T'avais trois postes. Ah, bien, là, ça, c'était mal parti. Non, mais tu sais, même, tu sais, la petite affaire en arrière de la porte, là, ding, tu sais, qui fait ça, là. Le quoi? Le bzzz? Oui, le stopper, là, de la porte. Tu sais, genre, j'ai vu un mime puis c'était comme... J'ai vu un mime puis c'était comme «Toutes les enfants savent c'est quoi. » Parce que, mais ça, moi, c'est arrivé, là, que je faisais des crises, mon père m'envoyait dans ma chambre avec rien d'enfant. Là, tu gossais avec le brrr. Mais oui. Oui. Mais là, c'est plus ça, tu sais. C'est plus... Mais non, gossais avec n'importe quoi. Oui. Mais en tout cas, je veux pas critiquer. Mais toi, trouves-tu que ça influence ton art, mettons, ton humour, tu sais? OK, il faut que je punche plus rapidement, tu sais, des TikTok, c'est vraiment... Écoute, je suis conscient des codes du web puis c'est sûr que je joue avec ça. C'était ça l'exercice du podcast aussi. Là, c'est un peu même de tester l'algorithme. OK, on va faire un style comme ça avec, justement, les sous-titres qui bougent puis les mots-clés puis les sujets polarisants puis ci, puis ça. Fait que, tu sais, toujours le faire d'un côté d'expérience, mais c'est difficile de s'en sortir après ça parce que là, tu poses un extrait de show puis t'es comme... Ah bien là, ça les prend, les sous-titres. On dirait que c'est comme si on installe des standards que c'est difficile de reculer parce que t'es comme, bien, tout le monde en a, je vais en mettre. Bien, c'est du temps de plus à faire ton contenu. Fait que oui, puis non, honnêtement, moi, j'ai la chance d'avoir comme un paquet de médiums. Fait que je suis comme... Des fois, je slacke un peu les réseaux puis je me concentre sur la scène ou je fais un truc télé ou j'ai la radio. Fait que je suis quand même très privilégié d'avoir multi-plateformes puis je suis content parce que je pense que si je faisais juste du web, je serais pas mal anxieux. Ah, mais c'est... Mais toi, t'es là-dedans. Mais tu sais, tu fais des livres, tu fais des affaires, t'as ton podcast, t'as quand même beaucoup de plateformes aussi relativement, là. Mais c'est sûr que ton main thing, c'est tes long form YouTube, là. Oui, mais moi, on n'est pas long sûr les deux. Pas top, pas top. Attends, moi, je suis vraiment une bien anxieuse. En fait, moi, je suis... Je suis anxieux quand je travaille pas. Puis même mon agent qui est mon chum d'enfance, il m'a dit, il dit, man, tu sais, comme professeur, là, cet été, tu sais, moi, j'ai en ligne les contrats, profite, mais la première semaine, je suis tombé en vacances, ça va super bien. Je décroche, je fais rien, je prends des éteints. Justement, tu lis, tu chies. Je pars avec le chien, je pars marcher, je pars deux heures de temps avec le chien. Pas de téléphone, rien, tu sais. Rendu à la troisième semaine, par exemple, là, je suis quand même si ma carrière est finie. Là, en plus, justement, là, je check l'Internet, puis je suis quand même, pourquoi moi, je suis pas en train de faire ça. Mais c'est ça, t'es-tu compétitif, toi, de même, ou genre? Alors, oui, quand même. Je pense pas de la compétition. Ben, on se comporte. Ben, c'est-à-dire... Attends, je t'ai intéressé de toi, ça. Ça me s'apprend que tu sois... Absolument, comme tout le monde. Pourquoi lui, il fait ça? Ou, tu sais, toujours, pourquoi c'est pas moi qui... Soit, pourquoi c'est pas moi qui fais ce job-là, ou, ben, tu sais, ça a pas de sens. Ben, tu sais, je le déconstruis vite, mais sur le coup, je suis comme, ah, il me semble... Ou, ah, tu sais, je suis en train de pas en faire assez. Toujours cette idée-là qu'on est sous-performants parce qu'on voit l'Internet toujours actif. Puis qu'on est comme, ah, Chris, ça, c'est un bon flash. Pourquoi c'est pas moi qui l'ai fait? Ah, je devrais poster plus de crowdwork de mes shows. Toujours en train de se dire qu'est-ce que je suis pas en train de faire au lieu de savourer ce qu'on fait. Ouais. Fait que ça, c'est tough. Puis je suis sûr que... Nous, on le vit dans notre métier, mais je suis convaincu que même les gens qui n'ont pas une carrière artistique sont comme, est-ce que, pourquoi je suis pas en train de poster des photos de cupcakes, là, Chris? J'en fais des cupcakes. Pourquoi tout le monde a des enfants, pas moi, hein? Oui, oui. Tu sais, à l'âge 30 ans. Le réseau social, en soi, c'est un l'air parce que tu poses une partie de ta vie qui est glorieuse souvent, ta main en scène. Puis c'est toujours fait un peu pour aller faire, donnez-moi de l'attention. Oui. On a accepté ça, mais... Je fais souvent cette réflexion-là parce que c'est fou. Puis le moment dans ma vie que je me rappelle que j'étais le plus en paix avec moi-même, c'est quand j'étais le plus pauvre dans ma vie puis j'étais un cuisinier. Puis je me rappelle, je marchais jusqu'au boulot puis je me disais, c'est-tu que j'aime ma job? Puis quand je me disais, je vais sûrement mourir pauvre. Tu sais, mais je m'en colle. C'est parce que j'ai hâte d'arriver à un job puis d'entendre qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, quand on s'est laissé hier au bar, les deux que j'ai laissés au bar, ils avaient l'air partis vraiment virer une tabarnak. J'ai hâte de savoir c'est quoi leur histoire. J'ai hâte de savoir combien de réserves. J'étais tout le temps zen à cette époque-là. Mais c'est parce que j'ai l'impression que le bonheur, c'est souvent d'avoir un sens à sa vie. Puis quand tu fais, un, dans un resto, c'est très concret. Les coupons sortent, tu fais de la boeuf, tu punch out. Il y a un horaire aussi. Tu sais, quand 4 et minuit, tu travailles. Non, mais c'est ça. Mais c'est sécurisant. C'est un cadre qui est quand même puis tu as une gang. Tu sais, je travaillais aussi en cuisine. Je sais, c'est quoi le vibe. C'est le fun. Tu punch in, tu punch out. Puis, Chris, les gens sortent de là, ils ont mangé, ils sont contents, ils ont faim. Oui. Puis après ça, il y a quelque chose de valorisant. Tu bois 16 bières puis tu vas te coucher. Tu sais, c'est vraiment, c'est super simple. C'est vrai. C'est vrai. Les 8 premières, tu les sens pas. Ça fait juste l'adrénaline tombe. C'est le ménage pendant les 8 premières. Mais je trouve ça drôle que tu dis ça parce que Thomas Levesque, il dit beaucoup, même il en a parlé qu'on l'a vu l'autre fois, il dit souvent ça, qu'il est anxieux puis des fois, il se cherche des jobs sur Internet parce qu'il est anxieux pour sa propre carrière. Puis moi, s'il y a bien quelqu'un que je me dis que cette personne-là devrait pas être stressée pour sa carrière, c'est toi. Oui, mais je suis pas stressé pour ma carrière. Je veux juste mettre les choses au clair. J'ai une confiance relative en mes moyens. Pas aveugle parce que je sais que les choses peuvent flipper vite dans notre milieu, mais j'ai toujours une espèce de, j'allais dire de l'arrogance, mais une espèce de confiance en moi qui faisait que je... Puis je suis très proactif dans le sens que je pars de mes projets tout seul, j'attends pas trop le monde. Fait qu'en ce sens, j'ai pas peur pour mon futur, mais c'est juste qu'il y a pas de fin. Tu sais, c'est comme... C'est fucké, hein? Tu sais, tu fais ta vidéo, c'est la meilleure crise de vidéo de ta vie, t'as tout donné, clique ta poste, puis là, ça marche ou ça marche pas. Les gens aiment ou aiment pas, ça chiale, puis c'est fini, puis il faut que t'en fasses une autre. Tu sais, tu comprends, c'est pour ça qu'il y a des jobs que, bon, le resto, tu punch in, tu punch out, tu les retournes le lendemain, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une finalité dans la job que je crois que les artistes sont jaloux souvent des gens qui ont des jobs concrets parce qu'ils aimeraient ça mettre leur cerveau à A. Ah, puis vice-versa. Et vice-versa. Quand j'étais cuisinier, parce qu'il y a un moment d'année que j'étais cuisinier et Bob Le Chef en même temps, ça partait, là. Là, je parle à la troisième personne singulier, t'as ici quand je fais ça, mais tu sais, comme le personnage, il était vivant, puis je me disais, hey man, ça peut marcher ça, je vais tellement apprécier ça. Puis je l'apprécie, je veux dire, je suis un homme très heureux dans la vie, mais j'ai une espèce d'anxiété que je n'avais pas. Mais, ce que j'ai... Ouais, vas-y. Non, non, mais c'est comme Claude Bédjean, on écoutait un podcast de Claude Pilsand, puis Claude, il disait, c'est drôle parce que tout le monde veut, pas tout le monde, mais les gens veulent travailler de la maison. Puis tu sais, nous, on a ça, puis on idéalise aller au travail, puis genre pour des collègues, puis prendre du café au travail. On idéalise ça, alors qu'il y en a plein qui aimeraient vraiment se lever et travailler de ton salon. Hey, by the way, tu m'as fait penser, je pense que mon premier livre de cuisine que j'ai reçu, je pense que c'est l'Anarchie culinaire avec Bob Lechef. Il y a-tu un cochon sur la couverture? Non. C'est pas ça, là? Ça, c'est la croute cassée. OK. Non, mais je l'avais aussi, mais le tien, mais je sais que je l'avais... Le chadron, ça a été. C'est ça, c'était comme mes parents m'avaient acheté comme deux, trois livres genre de cuisine souvent à petits coups, simples, puis il y en avait un troisième. En tout cas, j'étais au cégep. Les autres, il y avait sorti en même temps que moi le cochon cassé puis ça avait vraiment poigné ça aussi. Oui, je l'avais aussi. J'avais aussi un livre que c'était genre « Cook as you don't give a fuck ». Tu sais, c'était comme... Je ne sais pas, c'était « Dog Kitchen ». OK. Tu te rappelles-tu de ça? Non, je n'en rappelle pas de ça. Mais c'était aussi des recettes quand même super simples puis un peu « Trash ». Ça disait genre, mais c'était en anglais, mais genre « Calisse ça sur une plaque à cuisson and cook that bitch ». Les autres, je me souviens, on avait fait l'exercice « Le livre est au-dessus ». Il est la deuxième personne singulier. C'est ça. On ne vous voit pas le monde dans notre livre de cuisson. Comme tu vas faire ça... C'est ça. Mais bref, je t'ai cuisiné pas mal quand j'étais ado. Mais c'est souvent ça que les gens te disent. Tu es mon premier livre puis H. Quentin, tu avais dit ça. Mais c'était un peu ça le brand quand même. Tu avais même un truc accessible pour les jeunes. En fait, j'avais 28 ans. J'habitais en appartement dans un 1,5 tout seul. C'est la rue Saint-André puis j'étais comme « Écoute, autant que je cuisine pour le jet set, quand j'arrive chez nous, c'est tout sauf glorieux. Puis c'est ça qu'il faut que je monte au monde. C'est ça. C'est un mac and cheese puis des affaires simples. C'est encore un peu ta brand. Oui, mais pour le monde plus vieux, puis là, on surfe un peu plus sur l'inflation puis toutes ces affaires-là. Je veux dire, le monde, ils cherchent encore à cuisiner le mieux qu'ils peuvent. Je veux dire, Christ, l'huile d'olive, même moi qui ne check jamais le prix à l'épicerie, j'ai fait le saut, laisse-moi me passer. L'huile d'olive, c'est 27 piastres le litre. C'est une autre game. Cuisiner, ça coûte moins cher. Juste savoir cuisiner, fais les maths comme tu veux. Fais-toi un chili quand même, ça va être... Ton boeuf va être bio. Ça coûte 15 piastres puis il en reste plein. Oui, puis c'est de la top. C'est la viande de chez Milano. Tu pourrais faire une version avec un bacon en spécial du Maxi puis ça serait bon aussi. Je dirais que le monde ne prenne pas le temps. On n'a pas le temps de cuisiner tant que ça. Non, on ne l'a pas, mais tu sais, fais les maths. Si tu travailles plus pour faire plus d'argent, pour aller tout le temps au resto... Pour faire plus de poudre. C'est ça la toune. Je fais de la... Les vulgaires machins. Les vulgaires machins. Mais tu sais, tu pourrais décider, hé, moi, je vais prendre vendredi off. Il y a 4 heures de job de moins qui rentrent, mais je vais prendre une demi-journée pour faire de la prep toute la semaine. Je vais manger mieux. Ça va coûter moins cher puis ton budget à la fin de la semaine, il va... Mais c'est juste, il faut le faire. Chez nous, j'en écoutais le premier match de football, il j'aimait bon entre une heure et quatre heures. Mon père faisait toute la meal prep de la semaine. That's it. Puis après ça, on faisait tout chez nous, le pain, toute la patente. Ah oui, hein? Nice. Puis est-ce que t'aimerais ressortir? Je dévie tout le temps les conversations. Tu veux-tu recommencer à faire de l'impro? C'est pas dans mes plans en ce moment. Est-ce que tu t'es blasé un peu de ça? Je me suis pas blasé. J'ai toujours aimé l'impro. Je trouvais que j'avais moins... J'avais pas moins de plaisir. J'avais un peu moins de plaisir parce que je commençais à over-analyser les situations. J'étais comme, ah, cette impro-là, je l'ai faite. Ah, il me semble que c'est un mécanisme d'impro, je suis tanné. Ah, le faux décrochage de ci, de ça. Fait que je voyais un peu trop les codes. Fait que oui, ça jouait un peu sur mon plaisir. Mais aussi, quand j'ai commencé à faire du stand-up, moi, je faisais de l'impro puis c'était ma manière d'exprimer ma personnalité en manque d'attention. C'est vrai, pareil. Mon côté extroverti puis genre, regardez-moi, je l'avais quand je faisais de l'impro une ou deux fois par semaine. Puis là, j'ai commencé à faire du stand-up puis là, je jouais tous les soirs dans des bars. Fait que là, je te dirais, les dimanches, j'avais le goût de checker un film avec ma blonde et non refaire des sketchs. Fait que tu sais, j'avais moins ce manque-là. Puis l'impro, je l'utilise dans tous mes projets. Tu sais, le soli podcast improvisé, les bouts à club soli, mes lives à Instagram. Tu sais, l'impro est une partie intégrante de ma création, même quand je fais de l'animation en stand-up, le crowd work. En podcast, quand tu es invité. Oui, c'est ça, c'est de l'impro. Même quand tu joues de la flûte de nez. Je t'ai vu, tu avais mis un chapeau, tu avais pris un entraque et tu avais dit, mettez les tounes. Puis à ce jour, je ne peux pas écouter Despacito sans penser à toi. C'est malade. Je l'ai dit tout le temps, je suis comme, oui, mais la meilleure version, c'est Arnaud Soli qui a joué de la flûte de nez. Est-ce que les humoristes doivent être bons en impro? Est-ce qu'il faut être bon en impro pour être un bon humoriste? Je ne pense pas. Je pense que naturellement, si tu veux vraiment être un bon stand-up, ça te prend une ouverture sur le moment. C'est-à-dire que si tu fais ton show puis Chris, il y a une madame qui échappe à un pichet à terre, ça serait weird que tu n'en parles pas. S'il y a un téléphone qui pop ou qu'il y a quelqu'un qui te crie de quoi, c'est un médium vivant. Ce n'est pas du théâtre. Au TNM, s'il y a un téléphone, il se ferme puis le Shakespeare continue. Mais le stand-up, c'est vivant. Je pense que ça prend des capacités d'impro mais tu n'as pas besoin d'être un champion de la LNI pour faire du stand-up. Mais il y a clairement des affinités puis on le voit. Il y en a plein des stand-up qui font de l'impro et vice-versa. Tu sais, on voit des fois, on va voir du stand-up mais pas tant que ça. On écoute beaucoup de podcasts d'humour puis moi, les invités préférés, c'est eux qui sont bons en impro, qui punchent. Souvent, la rapidité d'esprit, la répartie. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu Christine Morency faire de l'impro, j'étais comme... Tu sais, il y a des... J'étais comme Christ de machine de guerre puis déjà, j'étais comme tu veux-tu faire du stand-up? Elle est comme ouais, 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 je ne sais pas trop. Puis comme de fait, ça a décollissé tout puis personne n'était surpris de ça, surtout les gens qui l'avaient vu en impro parce que c'était un phénomène. Mais tu sais, des Phil Roi, Virginie Fortin, Rich, Mehdi, tu sais, toutes des estis de machines d'impro, là, que ce n'est pas étonnant après ça que tu transposes ça sur scène. Mais en même temps, il y a des humoristes qui n'écrivent pas leur joke, là, qui... De moins en moins. De moins en moins. Ouais, mais je pense que, oui, tu sais, ça demeure que c'est une industrie puis il y a des gens qui s'entourent de... Tu sais, souvent les gens travaillent avec des auteurs puis des scriptedisteurs. Mais mettons qu'ils écrivent zéro leur joke qu'il y en a d'avoir. Que je sache zéro zéro? Non. Pourquoi que je sache? C'est pour ça qu'il y en avait. Peut-être. Oh, ça reparlera. Non, mais... Il y en a qui... Mais tu sais, il y en a, puis ce n'est même pas une cachette. Regarde, aux Oliviers, on le voit, les catégories auteurs. Il y en a que c'est, mettons, Mike Ward, auteur Mike Ward. Puis il y en a que c'est, je ne sais pas, il y a onze auteurs sur le show. Mais c'est tough d'être bon, justement, quand tu as des hecklers dans la salle, genre punchés, puis genre, ça doit être tough si... Parce que tu peux être full bon à l'écrit, mais pas tant bon en interprétation. Oui, oui. Des fois, ça doit être des jokes que tu as pensées vraiment longtemps en avance. Puis tu sais, de même sur le fly, en tout cas, toi, tu es bon, tu punches au bout, toi, tu me fais tout le temps rire. Mais c'est vraiment un talent, parce que moi, je ne peux pas... Absolument. Puis tu sais, comme si tu regardes un stand-up... Il y a beaucoup de jokes de pénis dans ce que je fais. Moi, c'est mes jokes préférés. Je ne m'enviendrai pas. Non, mais je pense que pour être un bon stand-up, ça prend un paquet de qualités. C'est justement le côté être à l'aise sur scène, le charisme, le delivery, le sens comique, l'écoute, la répartie, les sujets restés pertinents. Ce n'est pas pour rien qu'il n'y en a pas 2000 des bons stand-ups. Il y en a 2000, les humoristes, mais il n'y en a pas 2000. Non, mais je te parle des comme unanimement bons ce n'est pas tout le monde qui vend 100 000 billets. C'est tough comme job. Puis moi, je considère que je suis loin du top dans le sens que je pense que je m'en sors bien et que le talent est là. Mais c'est un métier que Chris, il faut que tu travailles, il faut que tu en fasses, il faut que tu en fasses. Puis là, je retourne dans les clubs, je suis au bordel tout le mois de février. Oui, mais anytime, écrivez-moi. C'est le fun d'aller au bordel parce qu'on voit les numéros se créer. Moi, je trouve que c'est malade. Le work in progress, c'est vraiment le fun. Mais tu es un de ceux qui a utilisé le web le mieux. Moi, je trouve, je veux dire, tes vidéos, ne serait-ce que ton appel d'aide pour les profs à Legault. Oui, oui. Justement, moi, je checke beaucoup de sites de conspirationnistes. J'ai vu un conspirationniste cette semaine qui a reposté. C'était de la haine contre toi. Il avait fait une affaire pour les vaccins. Ah, mais le back in the days, il a ressorti ça. Il a ressorti ça cette semaine. Il a reçu une couple des compétences. Oui, ça a tout fucké mon algorithme. Ça fait quatre ans. Mais en même temps, ça t'a fait, ça t'a-tu vraiment mis, c'est-tu ça qui t'a vraiment mis sur la map? Moi, je te connaissais avant, mais... Ben, tu sais, c'est des étapes, mais la pandémie, ça m'a comme un peu cimenté dans le grand public. Je te le dirais, puis là, mes chiffres de réseaux sociaux, je suis passé de 30 000 à 200 000 abonnés. Tu sais, dans le sens, j'ai vraiment explosé sur le web, puis après ça, quand j'ai repris ma tournée, j'ai vu mes salles pleines, mes supplémentaires, fait qu'il y a eu un impact. Direct. Direct, puis justement, je me suis fait offrir le show télé, puis tu sais, fait que oui, ça part de là, tu sais. Oui. Puis là, on a une question qu'on pose toujours à Chéry. C'est moi qui parle avec ça. J'ai essayé de soutirer les vers du nez Arnaud Solé. parce que tu sais, on parle de bouffe, mais ma conjointe fait du trou crime. Trou crime, trou, trou. Et on se demande tout le temps, on demande tout le temps à nos invités, s'ils ont une histoire qu'ils ont vécu, soit qu'ils ont témoigné ou dans leurs proches criminels. À chaque fois que j'écoute votre podcast, je suis comme, qu'est-ce que je vais dire? Puis je dis, ah oui, je pense que je sais. Moi, je me suis fait, je ne sais pas ça, j'en ai déjà parlé, ou peut-être, mais je me suis fait comme taxer, je me suis fait agresser physiquement quand j'étais au Cégep, justement, ça a été quand même une expérience traumatique. J'espère. Je sortais du bar, le Saint-Cyboire, on n'a pas le nommé. Puis c'était les mercredis au Saint-Cyboire, c'était les rendez-vous d'impro. Fait que la ligue d'impro au Cégep, c'était tous les matchs de la ligue, c'était les mercredis, puis toutes les équipes se rassemblaient au Saint-Cyboire pour brosser. Puis moi, j'allais au Cégep du Vieux, c'était à côté du Saint-Cyboire. Puis après ça, je marchais, chez mes parents, qui avaient une maison à côté du métro Baudry. Fait que, visitation Sainte-Catherine. Dans le village. Donc, je marchais toujours en revenant du bar tard sur Sainte-Catherine, la nuit. Puis c'est une rue que... Mais non, c'est une rue. Aujourd'hui, là. Non, mais même à l'époque, il y avait quand même pas mal d'itinérance. Puis c'est un peu trash, les gens qui sortent rentrent d'un club, mais il y a de la vie. Moi, je ne me suis jamais senti en danger dans le village. Puis tu sais, je suis un jeune homme aussi grand. Mais là, je rentre du bar, bien, l'hiver. D'habitude, je rentrais tout le temps avec des amis parce qu'on allait dormir là une couple. Mais là, ce soir-là, j'étais de ça. J'avais mon portfolio parce que j'étudiais en art plastique. Donc, j'avais genre des grandes valises minces avec des dessins dedans qui pognent dans le vent. Super pas pratique. Et mon gros iPod, tu sais, les deuxièmes générations d'iPod, tu sais, gros, comme quasiment un Walkman, dur, tu sais, comme une brique. J'avais des 128 gigs. Mon ami DJ m'avait mis tellement de musique que je suis en tout cas, bref, je capotais. J'avais mon iPod puis mon portfolio puis j'étais sous puis je marchais sur Sainte-Cat. Puis là, il y a deux gars qui est devant le... Il y a genre un McDo Saint-Hubert puis... Yeah, yeah, yeah. Il est quand même un des pires McDo. Oui, oh, oui. Ouais, tu sais, fait que... Puis là, les gars, ils me disaient « Hey, t'as-tu du feu? » fait que là, je mets ma main dans mon manteau, je cherche mon lighter, tu sais. Puis là, hop, il s'approche de moi puis là, il met sa main dans ma poche de manteau puis là, il pogne sa main sur mon iPod puis il dit « Oh, c'est à qui ça? » Puis là, moi, je mets ma main sur sa main puis je dis « C'est à moi, tu sais, par réflexe. » Il dit « Non, je pense que c'est à moi. » Puis là... C'est-tu que c'est ses poches à ce moment-là? Ouais. Puis là, je catch, puis là, je fais... Puis là, j'essaye de le soigner avec mon... Avec mon portfolio, tu sais. Mais tu sais, dans le vent, ça fait rien. Puis là, lui, dès qu'il sent que moi, je me laisse pas faire, il sort du poivre de Cayenne puis il m'a poivré dans la gueule. Puis là, à ce moment-là, j'ai genre lâché... Ben oui. J'ai tout lâché. Non, j'ai gardé le portfolio, parce que je sais pas pourquoi. Je voulais garder mes devoirs de... c'est comment ça... Ben là, c'est ça. Fait que là, l'adrénaline, sur le coup, j'ai le goût poivré dans la bouche puis il m'a vraiment poivré là, tu sais, dans la face. Puis là, les gars, ils se mettent à courir après moi pour me tabasser mais moi, je te dirais, je suis pas sportif mais j'ai des grands cannes. Puis là, l'adrénaline, elle kick puis je fais, oh non, tu sais, ils veulent me... Mais pourquoi ils voulaient te tabasser? Parce que j'ai répliqué. Ouais, parce que... Puis ils riaient. Puis là, ils se mettent à courir après moi et là, je sprint ma vie jusqu'à Amherst. Fait que j'ai couru un genre de quatre coins de rue avant que je voie qu'ils lâchent. Puis là, j'étais sur l'adrénaline mais là, le poivre commence à faire mal puis là, tu veux gratter mais plus tu grattes, plus ça rentre le poivre dans les yeux. Fait que je rentre chez nous puis c'est la nuit là, tu sais, puis je commence à genre faire couler l'eau dans ma face, tu sais. Puis là, finalement, j'ai réveillé. je pense que ma mère venait de se séparer. Fait que je pense qu'il y avait juste mon père à la maison. Fait qu'en tout cas, je réveille mon père assurément, je pense. Ouais. Puis là, tu sais, j'étais un peu là à pleurer puis comme je me suis fait voler puis là, bon, appelle la police, tu sais, on va juste comme remplir la procédure. Puis ils étaient super smart, honnêtement, tu sais, ils sont rentrés chez nous puis moi, je me mettais de l'eau dans le bain tout le temps. Puis qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a rien à faire. Ça passe. Oui, il y a de moins touché puis vraiment juste, mais c'est vraiment pas le fun. Puis là, c'était comme, voulez-vous, est-ce que vous les reconnaissez? Puis là, ils sortent un cartable de tous les gens qui ont un casier judiciaire comme, puis là, je suis comme, mais oublie ça. Oh, mais alors. Ça, c'est l'hiver. Il était grand comment? Fait que là, je n'ai jamais fait de déposition officielle, mais... Fait que tu sais, ça n'a pas été grave tant que ça dans le sens que il y a... Tu sais, j'ai perdu un iPod, mais j'ai surtout... C'est cette dignité qui en prend un coup. Mais honnêtement, c'est leur peur que ça m'a faite après ça de marcher seul puis encore à ce jour, si je marche un boulevard seul puis que je vois quelqu'un d'un peu louche, je change de bord de rue ou je marche dans la rue ou tu sais, j'essaie de me donner plus de portes de sortie puis j'ai moins confiance aux gens. C'est con, mais ça a juste frappé dans la confiance. Ah, vieillissant aussi. Moi, c'est fou, je veux dire, j'ai travaillé, j'ai été cuisinier pendant 24 ans. Je la raconte à papa. Non, j'ai à côté. Non, c'est pas ça que je te dis. Pas du tout. Mais j'ai tout le temps, tu sais, tout le temps, je suis parti du bar à 3 heures du matin puis j'étais dans le plateau puis j'habitais à Rosemont. yeah, je marchais dans les ruelles carrément, puis j'ai jamais eu peur. Le viaduc. je me souviens quand j'ai commencé à sortir avec toi. À 4 heures du matin, il est parti. Il fallait que je traverse le parc La Fontaine. Je connais tout le monde. Puis, j'habitais de l'autre bord du parc. J'habitais Chabroux-Champlain. Ça m'a eu lieu. Puis toi, t'habitais Marquette. Puis j'ai dit, voyons, est-ce que j'ai peur à cette heure de faire ça? Avant, je pensais pas... Imagine être une femme. C'est exactement ce que j'allais dire. Ce sentiment-là de tout le temps comme je vais-tu me faire attaquer, je vais-tu me faire aborder. Je vois une autre femme. Mettons, quand tu croises une autre femme, t'es correct. Mais moi, c'est pour ça, j'aime pas ça sortir une année pour d'autres raisons. Mais sortir le chien le soir, oublie ça. Même des fois, même l'hiver, il fait genre noir à 6h, j'ai peur. Oh ouais. Ah ouais. Fait que je dirais ça. C'est une bonne... C'est pas une grosse affaire, mais on pense que ça arrive juste aux autres. Bonne confidence criminelle. Non, tu sais pas que c'est fou, c'est une petite affaire quand même, mais ça te marquait à vie. Absolument. Absolument. Puis je m'en rappelle de manière très claire. Puis c'est fou comme à l'adrénaline, ça fait dessouler, là. Yeah. Hé, tabarnak. Mais c'est pour ça... Hé, même moi qui essaie de souigner mon portfolio dans le vent, là, c'est ce qu'il devait faire. Qu'est-ce que c'est ça, man, ce gars-là? Mais c'est pour ça que les femmes se traînaient du poivre de caillère. Ben oui. C'est une bonne tactique. Ben oui. Ben honnêtement, je le comprends, c'est petit. Puis c'est quasiment instantané, là. Je l'avais dans la bouche, à l'où de gager, là. Ben oui. Ah, c'est ça. C'est ça. Ben merci. Merci à vous. Qu'est-ce qui... Attends, avant de tenir, qu'est-ce qui s'en vient pour Arnaud Sully? T'es-tu en écriture? T'es-tu... J'écris des blagues pour du stand-up. J'ai d'autres projets qui sont... Je ne parlerai pas encore, mais d'autres projets qui sont là. Peut-être une autre saison du Sully Podcast. En tout cas, j'ai d'autres idées. Parce que là, on s'en sort au mois d'avril, fait que quand est-ce la prochaine saison du Sully Podcast? Je ne peux pas dire. Peut-être un live bientôt. Oh! Ça, c'est nice. Damn. Si je veux teaser une affaire. Puis, non, écoute, tranquille. J'ai envie de dire tranquille, mais je sais que c'est jamais vraiment tranquille. Mais, ouais, comme je sens que c'est un nouveau chapitre un peu, un nouveau projet. On te souhaite de la tranquillité des moments avec ta famille. Vous autres aussi? Zen et yoga. Yeah, man. Merci infiniment, Arnaud. Yeah.